en fait il s'avère que c'est le meilleur deal de ta vie mais c'est quand même un deal de merde t'afficherais 50% à un mec qui s'est juste mis en contact avec quelqu'un c'est ouf tu le referais jamais ça si 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 parce que ce type là d'ailleurs vient me voir de temps en temps avec d'autres idées et à chaque fois je l'écoute parce qu'il a un type qui a beaucoup d'idées qui sont ses idées ou qui ne sont pas ses idées mais j'écoute à chaque fois et donc à l'époque il me dit ça donc j'en suis à mes 20 projets plantés voilà je vais l'écouter on verra bien si ça me plaît je le ferai et je respecte je vais l'inviter parce que c'est le mec qui a quand même fait le plus de pognon sur une idée j'imagine alors je sais pas tu veux me raconter combien il a gagné au final j'ai racheté de moi pour 5 millions 3 ans après et je me suis dit d'ailleurs mais à quoi bon utiliser cette capacité à créer de l'argent entre guillemets à faire de l'argent pour être un tout petit peu vulgaire qu'est-ce que je peux en faire et là c'était de me dire comment est-ce que je peux essayer de faire en sorte que cet argent serve éventuellement à la société française à travers ses entrepreneurs mais serve aussi demain la société française autrement l'idée en 2024 c'est d'avoir cédé la quasi-totalité de mes actifs pour pouvoir à ce moment-là consacrer mon patrimoine à ces différentes causes puisque j'ai prévu de ne rien donner à mes enfants d'accord alors attends nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons je suis Mathieu Stéphanie entrepreneur récidiviste et co-fondateur de Cosa Vostra cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale avec génération do it yourself je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyen bonjour je suis aujourd'hui ravi ravi parce que je suis chez Autium Capital et puis d'autres choses d'ailleurs tu vas m'expliquer où avec un invité que je chasse mais en fait ça a été une chasse assez facile je dois dire mais il ne faut pas exagérer depuis un an parce que tu m'as dit au tout début oui oui on va le faire dès le premier email je crois en quelques minutes mais ça a pris du temps mais je savais j'étais dans cette zone de confort donc je suis aujourd'hui avec Pierre-Edouard Sterrin salut Pierre-Edouard bonjour tu es toi investisseur entrepreneur exactement connu j'ai noté tu vois en préparant tout ça alors connu pour Smartbox et Autium notamment mais j'ai noté quand même tu vois le premier terme j'ai mis un alien quand même alors je ne sais pas si je te vois un peu surpris mais tu as quand même un parcours un peu délirant dans le sens où où tu es parti alors j'ai l'impression très jeune dans des premières notions d'entrepreneuriat de finance aussi et des choses comme ça et après aussi tu es revenu chez tes parents et puis tu t'es quand même méga planté j'ai l'impression un parcours chaotique ouais et avant de réussir de manière assez incroyable et vraiment je suis impatient d'avoir tout ça parce que de pouvoir aller là-dedans je pense qu'on pourrait faire deux épisodes entiers juste sur Smartbox ou juste sur Autium donc la difficulté pour moi qui qui suis assez prolixe ça va être de garder tout ça en deux heures et du coup je vais te demander de te présenter si tu veux bien très bien en quelques mots j'ai 45 ans je suis marié j'ai 4 enfants de 4 ans à 12 ans je suis normand ma femme est paloise on habite en Belgique depuis 2012 on habite avant cela en région parisienne et professionnellement j'ai un parcours de salarié en finance de marché pendant 2 ans avant ensuite d'avoir entamé un parcours d'entrepreneur pendant une vingtaine d'années et d'être depuis maintenant 7-8 ans investisseur slash entrepreneur d'accord on va revenir sur tout ça investisseur entrepreneur tu peux tu peux être investisseur et entrepreneur à la fois alors en fait aujourd'hui je suis investisseur par procuration c'est à dire que j'ai une équipe qui fait le job j'ai une équipe qui investit et moi je suis juste là pour essayer de donner les grandes lignes et de challenger un certain nombre de décisions mais donc voilà je suis investisseur par procuration et entrepreneur j'essaie de continuer à l'être après je continue à avoir autant de mal que j'en ai eu il y a un certain nombre d'années à monter des boîtes et donc j'ai remonté par exemple depuis que je suis en Belgique 4 entreprises qui pour l'instant pour 2 d'entre elles ont échoué et pour les 2 autres n'ont pas encore échoué mais n'ont pas non plus réussi donc ça reste compliqué j'ai l'impression que tu n'es pas facilement traumatisé par l'échec non mais disons que c'est plus facile de vivre aujourd'hui parce que j'ai pu mettre un peu d'argent de côté qu'à l'époque ou quand j'avais mon studio à Paris en 2001-2002 et que j'ai revendu mais pour rien mon entreprise là c'était par contre je riais moins ou je riais jaune et heureusement mes parents m'ont à nouveau accueilli et j'ai pu retourner chez eux pour redémarrer mais c'était une période très très compliquée financièrement parlant alors on va revenir sur ce moment là parce que en effet t'as créé à la fin des années 2000 une société qui vendait du jeu vidéo je me trompe ? oui non tout à fait donc fin des années 90 d'accord fin des années 90 excusez-moi début des années 2000 oui oui donc en fait je ne sais pas si tu veux que je commence par allons là-dessus et je reviendrai après en arrière parce que j'ai un hook de point que je voudrais évoquer donc oui j'ai créé en 1999 avec deux associés et une entreprise de distribution de jeux vidéo sur internet en France distribution de jeux packagés on ne pouvait pas évidemment les faire en streaming puisque les débits ne le permettaient pas à l'époque donc c'était comme comment s'appelait game il y avait des franchises dans la rue qui s'appelaient oui il y avait game il y avait micromania enfin score game à l'époque score game qui est devenu game et puis micromania etc etc exactement donc c'est la même chose mais sur internet donc tu allais sur le site tu commandais un jeu tu le recevais quelques heures après on avait lancé la livraison en 4 heures à l'époque en 1999 pour essayer de se démarquer de nos concurrents et de faire un peu de pub là-dessus avec un partenaire qui était top chrono qui était une de courtier donc on livrait en 4 heures ou en quelques jours dans l'approche de la livraison 4 heures aujourd'hui on se dit bah oui normal mais en fait mais le problème que tu avais là-bas à cette époque-là j'imagine c'est que personne commandait sur internet alors très très peu de gens alors ça nous a quand même permis sur la première année de faire 3 millions 20 millions de francs de chiffre d'affaires en l'an 2000 ce qui était énorme à l'époque alors c'était relativement facile parce qu'on n'avait pas de concurrents Amazon n'était pas encore là Fnac n'était pas encore là Cdiscount avait démarré sur la partie jeux vidéo un tout petit peu avant donc on a pu prendre une grosse partie du marché entre guillemets grosse partie puisqu'on faisait que 20 millions de francs de chiffre d'affaires mais oui ça a démarré très vite Que 20 millions de francs oui en effet le problème c'est que les marges sont pas enfin c'est beaucoup je veux dire trouver 20 millions de francs quand tu reviens sur une boîte internet mais t'as des marges qui sont ridicules c'est ça ? Oui les marges sont faibles entre 20 et 30% à l'époque et puis bien souvent on est obligé de casser les prix parce que nos concurrents qui ensuite se sont développés avaient une politique qui consistait à tirer des clients sur leur site avec des prix attaqués sur le jeu vidéo donc ils vendaient quasiment un prix coûtant donc nos marges se sont effondrées première difficulté de cette industrie deuxième difficulté le jeu vidéo c'est pire que le poisson frais c'est à dire que ça se périme très 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 rapidement si tu n'as pas vendu la nouveauté le jour de sa sortie ou dans les jours qui suivent sa sortie au bout d'une semaine deux semaines ton jeu ne vaut plus grand chose tu es obligé de le décoter beaucoup moins cher mais comme tu n'avais que 20 ou 30% de marge au départ l'équation économique elle devient très 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 compliquée donc si tu es un gamer idéalement il vaut mieux attendre deux semaines avant de l'acheter parce que quand même exactement tu as un gros discours derrière sur certains jeux en deux semaines tu es déjà un tocard à un collège ou au lycée oui voilà tu n'as pas le jeu du moment et puis en plus tu es nul les mecs ils ont deux semaines et les autres ils ont deux semaines d'avance sur toi en entraînement et ça c'était un truc qui te plaisait parce que tu étais gamer oui oui moi j'ai commencé à jouer en 1987 j'avais 13 ans parce que je suis né en 1974 en 1987 tu as l'apparition en France de l'Amstrad CPC 6128 qui était un ordinateur grand public relativement bon marché et donc c'était mon premier ordinateur il y avait des cassettes sur le 464 en fait tu avais l'Amstrad CPC 464 qui était ta cassette donc des cassettes comme les cassettes audio comme les cassettes audio du cassette analogique il fallait rembobiner ça prenait plusieurs minutes pour arriver à charger un jeu et puis ensuite les disquettes sont sorties là c'était beaucoup plus rapide c'était quelques dizaines de secondes pour charger un jeu et donc moi mes parents m'avaient offert à ce moment là un ordinateur à disquettes et donc c'est comme ça que je suis tombé dans la marmite des jeux vidéo et j'ai passé beaucoup de temps énormément de temps ça m'a valu 5 ans au lycée au lieu de 3 ans normalement ça m'a valu ma première expérience entrepreneuriale en montant cette boîte de vente de jeux vidéo qui s'appelait Black Orange en 1999 et voilà c'était une grande passion de jeunesse et ça l'est encore un petit peu aujourd'hui tu sais que moi j'ai eu un alors j'ai passé la case CPC 6128 parce que on va avoir l'air de dinosaure Pierre Adouard mais parce que je suis un tout petit peu plus jeune que toi et je suis arrivé direct au PC 1512 donc Amstrad aussi qui était vraiment le premier PC je crois d'Amstrad enfin en tout cas un très grand public et il fallait passer en effet par la console pour charger les jeux même pour charger Windows ça s'allumait pas tout seul directement sur l'OS c'est des bonnes périodes des bons souvenirs de gaming en effet et c'est des heures et des heures et des heures alors j'ai entendu que avant même de créer Black Orange t'as quand même commencé à faire du business au lycée alors sous le manteau il y en a qui vendent du shit toi tu vendais des barrettes mais a priori c'était pas des barrettes de shit c'était des barrettes de mémoire exactement des barrettes de mémoire pour ordinateur exactement en fait ce qui s'est passé en toute légalité quand même j'imagine du coup parce que t'avais pas de société non disons que je ne sais pas si il y a presque ouais non c'est même pas ça c'est que je pense que encore aujourd'hui tu as le droit d'acheter et de revendre entre différents territoires de la marchandise à partir du moment où tu ne dépasses pas un seuil de chiffre d'affaires annuel de plus de x d'accord euros je pense qu'à l'époque je t'avoue que je n'avais pas creusé à l'époque je ne m'étais même pas posé la question mais voilà j'ai développé une petite activité d'import-export enfin d'import-distribution de composants informatiques et de jeux vidéo ce qui s'est passé c'est que donc en 87 j'ai ce premier ordinateur je joue beaucoup moi je ne sais pas coder j'ai jamais été un férou d'informatique je ne suis qu'un joueur et puis rapidement il fallait acheter un nouvel ordinateur parce que l'Amiga 500 était sorti quelques années après il me fallait une plus grande télé pour m'acheter également des consoles de jeux il me fallait de l'argent mais l'argent j'en avais j'avais de l'argent de poche d'une façon très très limitée et donc il a fallu que je trouve des sources de revenus c'est comment gagner de l'argent alors il est petit boulot laver la voiture des parents ou faire de trois petits trucs donc voilà j'ai vendu des noisettes sur le marché des confitures de ma maman sur le marché pour gagner un petit peu d'argent de poche et puis rapidement je me suis dit que dans le domaine des jeux vidéo il y avait certainement des choses à faire et donc je suis parti en Irlande avec mes parents en 88 ou 89 j'ai découvert là-bas les magazines de jeux vidéo anglais je me suis rendu compte que les prix des composants informatiques en Angleterre étaient beaucoup moins chers que les prix des composants informatiques en France et donc j'ai commencé à acheter mais comme un particulier en Angleterre à distance des composants que je livrais en France donc tu avais des magazines informatiques par exemple avec des coupons ou des trucs des pubs pour acheter parce qu'il n'y avait pas internet quoi exactement que tu envoyais à la poste avec un chèque ou un truc comme ça exactement par virement en fait et c'était ma grande soeur à l'époque qui me passait mes coups de téléphone pour s'assurer que les marchandises étaient disponibles en Angleterre et donc j'ai commencé à acheter quelques barrettes mémoires comme ça en Angleterre que je revendais au collège puis au lycée puisque la différence de prix des composants les politiques tarifaires des fabricants étaient radicalement différentes entre ces deux territoires j'ai écrit le titre de cet épisode il a commencé par vendre des barrettes au lycée et il faut finir par être le plus gros investisseur particulièrement français donc voilà dans les composants informatiques et puis ensuite dans les jeux vidéo dans les jeux vidéo sur Super Nintendo sur Playstation mais alors il y a quand même un gros problème par rapport au shit bon c'est légal au moins mais le problème c'est que c'est pas t'as peu de récurrence une fois que t'as vendu à une personne ils te rachètent pas toutes les deux semaines tout à fait alors j'ai ensuite développé une autre activité pour répondre à ce problème là et alors je sais pas si tu te souviens de la Super Nintendo donc on mettait des cartouches dedans qui étaient horriblement chères et c'était lancé en Asie un produit qui se connectait sur le port cartouche de la Super Nintendo et qui te permettait d'insérer une disquette 3 pouces et demi vierge sur laquelle tu pouvais sur laquelle tu pouvais copier le contenu de ta cartouche d'accord et ensuite t'avais une sorte de cartouche vierge dans ce boîtier qui te permettait quand tu n'avais plus la cartouche originale et que la disquette copiée de copier le contenu de la cartouche sur la cartouche vierge contenue dans ce produit donc en gros ce composant permettait de copier des jeux et donc j'avais développé une activité qui consistait à acheter à Hong Kong et à revendre au collège et au lycée ses boîtiers et ensuite quand les collégiens les lycéens qui étaient dans mes classes ou autres avaient acheté ses boîtiers ils avaient besoin de jeux et là j'avais une activité récurrente j'avais développé un système d'abonnement là on est bordeur légal là on est un peu plus bordeur mais je pense qu'il y a prescriptions j'espère et en fait je vendais ensuite des abonnements et donc pour je me suis empli des primes ça devait être 200-300 francs à l'époque par mois je fournissais toutes les nouveautés du moment fantastique et donc le type m'achetait le boîtier une fois je gagnais 500 francs par boîtier et ensuite tous les mois j'avais 300 francs qui rentraient de revenus et donc moi j'avais un fournisseur qui était à Marseille et j'avais une vingtaine de clients donc moi même j'avais un abonnement pour peut-être 300 euros par mois et en fait j'ai 20 clients à 300 euros par mois tu sais quoi t'as probablement eu tort et tu devrais peut-être toujours être au lycée t'aurais peut-être fait fortune en restant plutôt plutôt 50 ans au lycée plutôt que 5 ans tu t'es bien débrouillé quand même autrement sachant que tu le disais commencer avant vendre les confitures de ta maman les choses comme ça c'était des vrais trucs que tu faisais souvent ou c'est arrivé deux fois ? non c'était assez régulier ce que j'avais aussi commencé à faire c'était j'ai mis on était dans une rue assez passante dans la ville d'Evreux qui est en Normandie et on habitait dans cette rue passante et j'avais une petite table que je mettais devant la maison dans la rue avec mes nausettes avec mes confitures tous les mercredis après-midi tous les samedis matin parce que je n'avais pas école de mémoire où c'était le samedi après-midi et donc c'était très régulier et tu vois en faisant ça t'apprends quand même beaucoup de choses c'est extraordinaire tu le dis la rue passante c'est la clé il y a des clés comme ça si t'es mal placé si tu parles pas de la bonne manière si les produits sont mauvais tu donnais une rétribution à ta mère ? non je crois qu'elle me donnait les en plus mes produits ne me coûtaient rien c'est pas mal je ne les chippais pas mais je pense qu'elle me donnait comme les volumes étaient quand même pas de confiture j'étais content dans ma matinée non c'était très limité mais le fait de ne pas avoir d'argent de poche ou très peu ça m'a permis de développer ce sens du commerce que je n'aurais pas développé si mes parents m'avaient abreuvé en argent de poche d'accord et t'as fait alors un truc aussi que j'ai vu quelque part alors là je suis très jaloux parce que bon autant des petits business comme ça jeune j'en ai fait quelques-uns mais enfin pareil tu vois des petites choses qui rapportent un peu ou bien mais voilà autant j'allais dire Dieu m'en préserve mais c'est vraiment pas une expression que j'utilise t'as investi en bourse très jeune et je sais que moi j'étais fasciné par tout ça en effet toute cette époque alors c'était vraiment Wall Street le film mais aussi cette espèce d'aura qu'avait tout ça c'était le business des années 80 les privatisations des années 86 les golden boys etc et du coup je regardais un peu et je suivais quelques actions particulièrement et si j'allais dire heureusement que j'y suis pas allé finalement peut-être c'est que je croyais très très fort en Eurotunnel et je pense que j'aurais pris une belle gamelle parce que je pense que même 30 ans après l'action doit valoir encore moins cher que sur l'introduction en bourse mais ce que je veux dire c'est que j'ai jamais passé le cap parce que j'arrive en fait c'était compliqué d'avoir enfin à l'époque tu ouvrais pas un compte il fallait avoir un banquier il fallait quand même que tes parents soient dedans etc enfin c'était pas si simple il fallait convaincre un adulte il fallait que lui s'il était pas habitué à boursicoter s'y mettre etc et toi t'as réussi à le faire très jeune oui mais justement parce que j'ai des réponses au point que tu viens d'évoquer c'est à dire que ma maman travaillait dans une banque à l'époque donc c'était facile d'ouvrir un compte c'était facile de passer des ordres d'achat ou de vente en sachant que c'était j'achetais une action ou deux actions lors des privatisations à l'époque les jours qui suivaient la privatisation les cours s'envolaient en bourse c'était quasiment un ticket gagnant à chaque fois donc c'est comme ça que j'ai commencé à appréhender la bourse sans aucune notion d'analyse de société évidemment j'avais 13 ans ou 14 ans j'analysais pas les bélons des boîtes et j'allais pas voir les dirigeants pour me faire une idée de la qualité de leur stratégie mais voilà c'était plus un jeu qu'autre chose et ça m'a donc j'ai commencé en 87 et ça m'a suivi pendant une quinzaine d'années mais au-delà du jeu je suis d'accord avec toi sur le fait que t'étais énormément dans le gut feeling dans tout ça ou la chance mais il y a quand même tu développes un intérêt pour l'entreprise pour la finance pour voilà c'est des choses que je me souviens qu'à défaut d'investir je suivais certaines cotes que tu faisais à l'époque dans des journaux c'est-à-dire tout vrai il y avait des pages entières tu voulais savoir le cours de la veille tu prenais le journal le lendemain matin il y avait peut-être c'est ça il y avait le cours de la veille peut-être les cours d'un mois avant ou je sais plus ouais t'avais plus haut plus bas du mois quelque chose comme ça et puis le cours d'ouverture de la veille et clôture de la veille mais tu avais le cours 24h après dans des longues listes alors il y a une Minitel ensuite qui est arrivée je ne sais plus à quelle époque exactement mais avec la Minitel également tu peux avoir les cours en direct pour refaire un saut en avant alors donc ta mère était banquière enfin elle était banquière elle travaillait en agence au crédit agricole et ton père était et mon père a été comptable puis expert comptable et puis il a fini par racheter après avoir été salarié pendant 15 ans le cabinet d'expertise comptable dans lequel il avait travaillé il l'a développé il l'a vendu quand il avait une quarantaine d'années c'est un cabinet de quarantaines de collaborateurs qu'il a revendu et ensuite il s'est lancé dans l'industrie en rachetant l'usine d'un de ses clients d'accord dans lequel il leur a passé 20 ans à développer cette toute petite usine qui faisait 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires ça va être une période assez compliquée ça va être une réussite industrielle entre guillemets et il aura fini par la revendre avec beaucoup de difficultés également à un âge un peu avancé voilà donc en tout cas un père qui travaillait beaucoup et toi tu regardais ça est-ce qu'il te poussait il vous poussait à rentrer dans l'entrepreneuriat le business les choses ou c'est plus toi tu le regardais en te disant ça a l'air cool ce qu'il fait moi je pense que le principal exemple entre guillemets ce que j'en ai retenu c'est un père qui travaille énormément donc souvent absent et c'est cette voilà cette cette culture entre guillemets du travail mais il n'y avait pas de autour du déjeuner de famille le dimanche midi il n'y avait pas de mes enfants devenaient entrepreneurs voilà comme on fait du business et tout et tout il y a très peu d'échanges en fait à l'époque voilà les enfants ne parlaient pas beaucoup à table ou au dessert à la rigueur et puis les discussions elles étaient plus autour de nos activités scolaires ou parascolaires et pas sur moi votre père je vais vous expliquer comment faire du business demain et quand tu passes 5 ans au lycée ils doivent s'inquiéter un peu quand même non se dire oui pas beaucoup plus que ça en fait ils ne m'ont pas beaucoup mis de pression ils n'étaient pas très satisfaits mais ils m'avaient proposé dès l'issue de la 3ème de partir en 3ème en 2ème technique pardon donc de ne pas aller en finir générale et j'avais fait appel et mon appel avait été il y avait une procédure d'appel entre guillemets auprès du proviseur je pense du collège mon appel avait été entendu donc ils m'avaient finalement autorisé à rentrer en seconde générale donc tu n'étais pas enfin c'est pas par rapport aux techniques il y a plein de gens super qui vont aux techniques je trouve que c'est pas assez promu d'ailleurs dans l'absolu enfin c'est pas que c'est pas assez promu c'est que c'est mal vu en fait voilà c'est absurde c'est pas ce que j'allais dire ce que je veux dire c'est que t'étais un mauvais élève en fait t'étais pas parce que tu t'en foutais j'étais ni technique ni manuel en fait non alors pas parce que je m'en fout parce que j'ai pas beaucoup travaillé pendant un certain nombre d'années mais quand tu te retrouves à redoubler ta seconde ensuite à redoubler ta première tu dis quand même alors j'avais un an d'avance mais que j'ai perdu et les années passent et donc je travaillais beaucoup mais j'avais vraiment besoin de beaucoup beaucoup travailler pour réussir ça a été le cas également ensuite lors de mes études supérieures j'ai pas de facilité entre guillemets particulière malheureusement et donc voilà ça a toujours été beaucoup de travail pour arriver à avoir des notes à peu près correctes c'est marrant de déjà d'en parler aussi ouvertement parce que généralement je pense que beaucoup de gens disent toujours l'inverse ah oui déjà moi j'ai eu mon bac j'ai jamais travaillé moi j'ai travaillé comme un fou j'ai eu mon bac avec mention bien donc c'est honorable mais après 5 ans au lycée et en travaillant vraiment tout le temps tout le temps tout le temps je ne sortais jamais je faisais pas de ce point je ne faisais que travailler je faisais pas partie de ces copains que j'avais au lycée qui comprenaient tout de suite les exercices de maths en deux secondes c'était vraiment très compliqué mais tu avais parce que tu avais quand même beaucoup aussi de divertissement je veux dire il y a quand il y a des jeunes certains qui travaillent comme des fous qui ont un seul focus c'est les études qui font vraiment rien quasiment rien d'autre tu vois je veux dire tu restais quand même dans une certaine norme alors enfin j'étais très jeux vidéo et études et puis au bout de ma troisième ou quatrième année donc quand j'ai redoublé ma première à 18 ans en première au final il faut que j'arrête les jeux vidéo et donc j'ai arrêté en grande partie pour me mettre vraiment à travailler plus sérieusement et ce qui m'a permis d'avoir des notes correctes et d'avoir mon bac et donc t'as gardé cette passion et tu es parti dans les études t'as fait quoi comme études ? alors je suis d'abord rentré dans une école de commerce catastrophique en quatre ans post-bac donc j'ai parti au bout d'un an ensuite je suis rentré directement en deuxième année de Doug il y avait un truc qui avait été créé à l'époque qui s'appelait l'ISIUP un universitaire professionnalisé qui recrute un bac plus un donc ça m'invitait de perdre l'année que j'avais passé dans cette école de commerce de merde entre guillemets donc là j'ai passé deux années à la fac à Paris 1 Panthéon-Sorbonne première année à Tolbiac Tolbiac-la-Rouge et deuxième année au Panthéon c'est extraordinaire de se retrouver au Panthéon et puis ensuite je suis rentré en admission parallèle à l'EM Lyon donc là t'as habité j'habitais à Paris t'habitais à Paris donc pas moi j'habitais à Yves voilà donc j'avais exactement et EM Lyon donc après un parcours aussi chaotique entre guillemets t'arrives à rentrer dans une tops business française tout juste alors en fait pour la première raison c'est que l'EM Lyon contrairement aux autres grandes écoles recrutait essentiellement sur des tests qui s'appelait le Tajma j'ai à l'époque une sorte de test de QI très bien je me souviens donc le fait que je n'ai pas eu un parcours scolaire exemplaire ne m'a pas pénalisé ce qui aurait été le cas à HECVCPSEC donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est que je passais tout juste j'ai été pris mais tout juste à l'écrit le mec est d'une humilité non c'est marrant parce que tu m'apprends quelque chose je pensais vraiment que ces boîtes ces écoles et tu vois dans beaucoup de personnes que je reçois sur ce podcast on a quand même des parcours souvent brillants de A à Z certains qui ne travaillent pas certains qui bossent comme des ânes souvent enfin de toute façon pour arriver à un certain endroit ils sont quand même passés par la case de bosser comme un âne soyons clairs mais je ne pensais pas que 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 Lyon en tout cas pouvait accepter quelqu'un qui avait 5 ans au lycée tu vois j'étais même sûr du contraire et je trouve que c'est bien parce que vu ce que t'as fait derrière et et ça donne de l'espoir quoi tout à fait ils recrutaient ils recrutent peut-être encore aujourd'hui plus sur tes capacités que tes compétences ils recrutent plus des potentiels que des gens qui étaient très forts en philo ou je ne sais quoi et ça a été ma chance mais ce qui est alors c'est pas mon j'allais dire mon gros trip du moment mais non ça fait quelques temps que moi je suis je sais pas ce que t'en penses mais moi je suis énormément là dessus en termes de recrutement c'est à dire beaucoup de capacités plutôt que les compétences alors souvent évidemment quand tu vas recruter faut pas dire le contraire un HEC ou un Sciences Po souvent il est bon enfin tu vois ça c'est pas c'est pas un sujet parce qu'il a quand même des capacités et des compétences mais je pense qu'à l'inverse en plus plein de sujets aujourd'hui qui vont être très techniques d'ingénieurs de choses comme ça ou de codeurs qui sont même pas ingénieurs voilà ou de référencement naturel ou même d'écriture de contenu de gens qui comprennent le digital le monde dans lequel on vit t'es quand même beaucoup plus dans un sujet de capacité que de compétences oui oui après ça reste quand tu veux aller vite quand t'as marqué HEC sur le CV tu sais tout de suite que le type est potentiellement d'un bon niveau et en plus quand tu recrutes dans la meilleure école de commerce j'en parle d'autant plus facilement que je n'ai pas fait HEC c'est que HEC t'as des mecs qui sont bons à plus l'infini alors que à l'ESSEC à l'ESCP à l'UMNION t'as des mecs qui sont bons à très bons mais t'as pas au dessus parce que les mecs au dessus ils sont tous partis HEC et donc t'as plein de gens normaux enfin normaux entre guillemets HEC mais t'as aussi plein de gens exceptionnels et quand je regarde les recrutements clés que j'ai effectués sur les 15-20 dernières années je pense qu'il y en avait dans deux cas sur trois des gens qui venaient d'HEC parce que tu t'achètes une sorte de garantie quand tu recrutes quelqu'un d'HEC t'as des profils vraiment exceptionnels et ma réussite professionnelle je me suis défoncé en permanence je fais des promos d'HEC là tu vis une réalité factuelle et moi ma entre guillemets réussite professionnelle derrière est liée en grande partie au fait d'avoir su recruter des profils d'entraînement niveau qui venaient pour une grande partie d'entre eux de cette école je connais alors moi en ce qui me concerne assez peu l'ESSEC je sais pas pourquoi j'ai eu assez peu de alors si j'ai un ESSEC au bureau dis nous salut j'ai alors moi je donne des cours à l'ESCP et je vois quand même alors et l'EM Lyon j'en ai aussi au bureau et j'en ai eu sur certaines start-up qu'on a créé mais à l'ESCP je sens quand même des profils enfin tu vois tu parles de plus l'infini il y en a 2-3 qui m'ont quand même tu vois scotché au plafond forcément à l'ESCP il y en a forcément partout juste il y en a un peu plus beaucoup plus c'est possible je sais que dans toutes les autres écoles fac ou ce que tu veux et donc voilà quand tu recrutes tu veux éviter de te planter et donc t'as fait une sorte de garantie quand tu prends quelqu'un qui a un bon diplôme probablement le cas dans des polytechniques ou des choses comme ça j'imagine aussi ok EM Lyon tu te calmes là tu crées plus de business non non j'arrête de jouer non je vois j'arrête de jouer aux jeux vidéo et par contre je continue mes activités de petit investisseur d'investissement et autres et donc je passe je passe 2 ans à l'EM Lyon avec une dominante finance et entrepreneurship je sors de là avec un rêve qui est de travailler en finance de marché parce que en 87 il y a l'Amstrad CPC 6128 qui est sorti mais il y a également le film Wall Street avec Charlie Sheen et donc voilà je rêve de devenir j'allais dire Michael Douglas mais les deux les deux d'accord ok les deux je crois ok et donc mes deux rêves de cette époque c'était mes deux passions les jeux vidéo et la bourse donc je fais l'EM Lyon et je me dis voilà qu'est-ce que je fais maintenant est-ce que je me relance dans les jeux vidéo pas en créant un studio de développement parce que j'ai pas les compétences mais plutôt en montant un réseau de boutique par exemple ou est-ce que je me lance en finance de marché je me dis plutôt finance de marché donc donc juste après l'EM Lyon je rentre chez à l'association générale mon stage de fin d'études en salle des marchés chez Marc OTA des ICOM donc en gros les opérations sur titre réaction sur dérivé à la défense j'avais l'impression je me vois encore le premier jour lors de mon entretien d'être un enfant qui est rentré dans un magasin de jouets au moment de Noël je le dis avec beaucoup de simplicité à la personne qui me rencontre en entretien j'ai écouté ça fait 15 ans que je rêve 15 ans non non puisqu'on était en 90 ça fait plus de 10 ans que je rêve un jour de mettre les pieds dans une salle des marchés c'est la première fois aujourd'hui donc voilà je suis assez ému et tout et tout il me fait passer l'entretien qui se passe bien donc je suis pris je fais mon stage de fin d'études ici et ensuite je suis recruté chez Exan qui est un bureau d'analyse financière qui a été racheté par la BNP qui a été une très belle réussite entrepreneuriale Exan et donc je passe un an chez eux en tant qu'analyste pas en tant que trader pas en tant que sales en tant que canaliste et là je démissionne on est mis 99 c'est peut-être frustrant parce que trader sales c'est là où je veux dire je voulais être sur les marchés devant les écrans voilà il faut voir en plus que je vois l'excitation de toi même en en reparlant rétrospectivement mais le la salle de marché du début des années 90 c'est pas la même que celle d'aujourd'hui je veux dire alors aujourd'hui ça doit crier encore etc mais là-bas c'était là alors tu dis t'avais l'impression d'être un enfant mais en fait c'était une cour de récré aussi le truc quand même oui je veux dire tous mes copains qui sont passés là-dedans après moi j'ai reçu sur ce podcast Marc Fiorentino je sais pas si tu vois mon financier etc qui est passé par là ça gueulait dans tous les sens t'avais un bisutage quand t'es arrivé pendant peut-être un an en plus enfin voilà c'était très masculin et c'était vraiment quelque chose de oui probablement assez épouvantable en vrai mais à la fois très excitant je pense que tous les gens enfin beaucoup de gens qui sont passés par là en ont gardé des souvenirs extraordinaires quand je dis épouvantable c'est dans le sens ultra capitaliste du terme du sens c'est la foire c'est le marché en fait c'est le marché la foire aux bestiaux que je n'ai pas connu il n'y a pas une sorte de cinéma un petit peu similaire à celle qu'on a pu vivre sur le parquet à une époque voilà corbeille à place de la bourse peut-être d'accord et donc tu démissionnes d'exam on a été 99 avec deux amis pour monter une boîte de vente de jeux vidéo donc en fait on cherchait des idées il y en a un de nous je ne sais plus lequel qui tombe sur cette idée on se dit on y va et donc on était trois un garçon une fille et moi-même et donc on lance cette boîte Black Orange Black Orange donc Orange n'existait ou encore pas encore en tant que coopérateur sinon t'aurais pas pu l'appeler comme ça parce que t'aurais pris probablement pas donc on lance cette boîte on fait une première levée de fonds de mémoire d'un million de francs auprès de Business Angels je me vois encore chercher Business Angels moi j'ai pas de réseau je viens de la province je dis une anecdote donc il y en a un c'était le boss d'un des trois associés qui avait mis un petit ticket un autre deux autres pardon ce sont des gens qui venaient de chez Goldman Sachs comment je les ai trouvés je lis les échos je vois une publicité de Goldman Sachs qui était du style nous Goldman Sachs on investit je sais pas quoi blablabla donc à ce moment-là je prends mon téléphone j'appelle le standard de Goldman Sachs à Paris je dis voilà bonjour je vous appelle je voudrais parler à un associé je ne sais trop quoi il me passe quelqu'un au téléphone et je raconte à cette personne en deux minutes voilà je suis entrepreneur je monte une boîte qui va voir les jeux vidéo sur internet exactement par téléphone le type me dit écoutez venez donc il me reçoit dans le bureau du Goldman Sachs qui était à l'époque à côté du parc Monceau une moquette qui doit faire 10 cm de large dans des bureaux magnifiques et là je suis reçu par un monsieur qui s'appelle Jean Rabhi qui est un Québécois et voilà il m'écoute il trouve ça génial et donc il décide de mettre un ticket il en parle un de ses copains de chez Goldman également qui met un ticket et c'est comme ça qu'ils mettent de mémoire 100 000 francs chacun d'accord qu'ils ne retrouveront pas puisque l'aventure va mal se terminer ils ne m'ont pas tenu rigueur je ne crois pas mais voilà on les embrasse c'est comme ça que je les ai trouvés c'est en prenant mon téléphone et en appelant en voyant une pub de Goldman Sachs et comme quoi tu vois pas de réseau un peu d'idées la débourrière dise exactement quand on entend dire réseau réseau pour moi c'est bullshit quand tu as besoin de rencontrer quelqu'un tu prends ton téléphone tu l'appelles et dans 89% les gens te reçoivent qui que ce soit les gens ne se rendent pas compte de la facilité avec laquelle on peut rencontrer les gens il faut juste prendre son téléphone et appeler j'ai eu cédric Villani qui disait sur ce podcast il y a deux semaines il me dit mais si vous voulez me parler vous me voyez dans la rue vous m'arrêtez quoi je lui dis mais t'es un ouf tu vois parce que dès que t'es exposé un peu j'en ai parlé deux trois fois mais je le dis j'essaye de trouver une manière humble de le dire parce que c'est compliqué mais ce podcast me donne un peu d'exposition donc j'ai pas mal de gens qui me contactent et en ce moment comme j'essaye de donner une vraie priorité à mon business quelques des investissements qu'on fait mais mon business et nos employés puis mes enfants et accessoirement et puis tout ça je ne réponds pas à tout donc tu vois je suis pas du tout mais je sais mais je sais mais c'est compliqué oui mais quitte à répondre deux mots en fait non mais ce que je vais je pense faire c'est aussi alors déjà j'essaye de répondre deux mots t'as raison je le fais quand même souvent et souvent très tard le soir ou très tôt le matin et puis aussi je vais essayer de réorienter parce que souvent il y a des choses qui reviennent des questions qu'on me pose des gens qui peuvent répondre aussi sur ça voilà c'est compliqué pour moi c'est vraiment la phase tu vois j'essaye de régler ce truc c'est un des gros problèmes de ma vie en ce moment donc j'ai pas beaucoup de gros problèmes tu vois en vrai ok donc Black Orange donc première levée de fond 1 million de francs 1 million de francs on démarre l'activité on se lance à Noël 99 on passe sur M6 pourquoi t'as besoin 1 million de francs ? pour financer le stock d'accord ouais t'achètes up front tu dois payer d'avance ouais tout à fait et puis développer le site à l'époque t'avais pas de Shopify ou autre t'es obligé de développer toi même ton site internet et donc il y a une petite équipe ou des prestataires au début des prestataires qui a été pilotée par un des trois associés et donc ça coûte un petit peu d'argent c'est le stock tu te souviens du prix du site ? vaguement ? non aucune idée ça m'intéresse juste et c'était évidemment des technos enfin du PHP de base t'avais pas des Shopify Magento tout ça n'existait pas des solutions sur l'étagère ça n'existait pas très très donc 1 million de francs ensuite donc l'activité se lance ça commence à pas mal marcher on relève 14 millions de francs quelques mois après auprès des éditions c'était fou cette époque parce que tu le levais un jour trois jours après tu en levais encore plus et ta valo explosait tout à fait ça reste encore aujourd'hui 20 ans après probablement la période la plus extraordinaire professionnellement que j'ai pu vivre d'accord ok c'est une excitation incroyable même si c'était un échec financier complet alors que mais alors que le marché entre guillemets réel le monde réel ne suit pas tant que ça c'est à dire qu'on est quand même bon il y a eu cette éclatement de la bulle mais on est quand même sur un truc qui est complètement irrationnel je veux dire oui en termes de valo en termes de valo et puis il y a plein de métiers qui ne font aucun sens il y a des boîtes qui se plantent derrière parce que finalement elles n'apportent aucune valeur ajoutée mais banane à l'auto ouais non je me souviens de ce truc mais c'est tellement enfin on bosse comme des fous et c'est hyper excitant il me semble qu'on va révolutionner le monde alors qu'on vend juste des jeux vidéo sur internet mais non c'était hyper excitant j'en connais par la suite qu'on fait qu'on fait des fortunes si je ne dis pas de conneries sur ce business alors notamment sur de de l'achat-revente mais je crois qu'ils faisaient de la vente de neuf je ne sais pas comment s'appellent-ils les deux fondateurs de Miracle que je vais avoir j'espère sur Adrien Nusson-Baume et non ça ne parle pas ils ont vendu leur leur site qui vendait des jeux vidéo à la Fnac qui est devenue la marketplace de la Fnac et en fait comme c'était une marketplace où tu pouvais vendre tes jeux et les expédier beaucoup de gens au bout d'un moment évidemment quand tu as joué un jeu tu l'as épuisé tu ne joues plus tu passes à un autre donc tu peux le revendre comme ça coûtait assez cher et eux ils étaient sur second marché et en fait ils ont créé une marketplace qui est devenue la marketplace de la place de la Fnac et ils ont créé Miracle tu vois ce que c'est cette boîte qui est la la méta marketplace qui propose aux gros opérateurs de type je crois qu'ils ont des clients comme Office Depot ou des choses comme ça de faire leur marketplace ils sont devenus très experts en marketplace qui est quand même un business difficile et eux je crois qu'ils ont vraiment bien réussi là-dessus donc voilà t'es quand même parti sur un truc qui révolutionnait presque en tout cas une partie du monde à ce moment-là c'est quoi la grosse plantade comment tu l'analyses ? Alors plusieurs la première c'est que d'un point de vue haut de bilan on n'a pas su saisir l'opportunité qui s'est présentée à un moment puisque France Télécom avait racheté pas mal de vertical ils avaient racheté La Page qui était un spécialiste du livre ils avaient racheté Marco Poli donc un site de distribution de produits bruns d'électroménager et télé audio Wi-Fi et donc ils ont racheté pas mal de boîtes ils nous ont approchés ils nous ont proposé 40 millions de francs on était 3 on avait 80% de l'écoutier à 3 donc 27% chacun à peu près et on a dit non parce que Amazon venait de faire son IPO on estimait que 40 millions de francs c'était pas assez donc on a dit non on a perdu entre guillemets une dizaine de millions de francs chacun et moi je vais mettre 10 ans pour arriver à reconstituer ce patrimoine que j'ai perdu à cette époque entre guillemets et avec une traversée du désert dont on parlera peut-être tout à l'heure donc ça c'était une première très grosse erreur on a monté la boîte 9 mois avant on a une offre de prix qui n'est pas raisonnable on n'a pas su la saisir et ensuite la deuxième erreur au niveau opérationnel tu les as perdues en revanche c'est un manque à gagner voilà c'est un manque à gagner donc on parle d'un million et demi d'euros à un âge qui est 29 ans en 2001 27 ans 27 ans 27 ans pas dégueu pas dégueu puis après ça va être compliqué d'arriver à retrouver les mêmes sommes ça me prend 10 ans donc et puis je suis retourné chez mes parents enfin beaucoup de galères entre temps je me marre mais c'est parce que j'ai le droit maintenant parce qu'il y a prescriptions aussi beaucoup de prescriptions aujourd'hui mais non non j'imagine comme tu ronges ton frein quand tu retournes chez tes parents après avoir refusé un truc comme ça exactement et que t'as pas 10 francs pour prendre ton billet de train ou aller t'acheter un coca ou je ne sais quoi mais t'es le loser de la promo j'ai fait le 6 loser sur le front mais c'est vraiment j'imagine que exactement énorme sentiment d'échec énorme sentiment d'échec vis-à-vis de toi et vis-à-vis des autres c'est quoi le plaisir ? Tout le monde tes parents ont financé tes études dans une école de commerce qui coûte une blinde t'ont financé ton appart à Paris pendant que t'étais à la fac et puis ton appart à Lyon quand t'es parti au Lyon voilà et là tu retournes vivre chez eux dans ta chambre d'ado que t'as quitté quand t'avais 19 ans après avoir eu ton bac difficilement au bout de 5 ans avec les posters de Stéphane Hedberg jour de tennis des années 80 accrochés dans la chambre donc là je retourne dans ma chambre d'ado à 27-28 ans mes copains de promo qui ont donc fait le Lyon eux s'achètent un appart s'achètent une voiture une vie normale de jeunes cadres dynamiques et moi j'ai une vie de chômeur je me revois aller pointer à la NPE ça s'appelait NPE à l'époque Pôle emploi maintenant ben voilà tu vas pointer tu prends ton ticket t'es pas fier mais malgré ça alors peut-être qu'on reviendra après en arrière sur le comment ça s'est planté mais malgré ça tu vois j'allais te poser la question est-ce que le plus dur c'est toi vis-à-vis de toi-même ou toi vis-à-vis des autres alors je pense que c'est plus vis-à-vis de moi-même que vis-à-vis des autres voilà parce que déjà quand tu retournes dans ta province au fond de la campagne tu vois plus personne donc les autres c'est juste tes parents les autres n'existent pas en dehors de tes parents mes parents ont toujours été très accueillis entre guillemets donc j'ai pas eu de sujet avec mes parents et qui m'en ont pas voulu d'avoir échoué d'avoir tenté ma chance de monter une boîte heureusement parce que sinon ça aurait été encore plus compliqué si mes parents m'avaient pas accueilli je sais pas ce que j'aurais fait j'aurais trouvé un job à l'école j'aurais vendu des barrettes voilà non ouais j'aurais bossé McDo en tout cas j'aurais trouvé un petit boulot quelque part et puis peut-être qu'avec le temps j'aurais fini par remonter un truc mais ça aurait été plus compliqué mais ce qui est quand même assez fou c'est que c'est ça c'est que tu dis je sais pas ce que j'aurais fait là t'es allé chez tes parents mais même encore maintenant tu dis j'aurais fait des petits boulots mais tu dis pas j'aurais pris un job chez Goldman Sachs enfin je veux dire je dis pas que t'aurais pu aller chez Goldman Sachs comme ça facilement mais peu importe t'aurais pu aller quand même j'ai passé des entretiens à la Société Générale et autres après donc l'échec de Black Orange et je n'étais pris nulle part loser exactement et pourquoi c'est qu'aujourd'hui le côté entrepreneur le type qui a fait une bonne école qui était salarié qui était entrepreneur qui s'est planté toutes les boîtes entre guillemets rêvent de ça c'est valorisé à l'époque c'était tout sauf ça j'en profite volatile je n'en veux pas il n'est pas stable tu sais que c'est très 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 récent la valorisation de ce truc là parce que quand j'ai quitté ma première boîte moi en 2011 je parle le 10 ans après toi tu vois après cette histoire je l'ai quitté c'était un on va dire un demi-succès un demi-échec aussi ça dépend comment tu veux le voir je ne vois plus tout comme un demi-succès mais tu vois je devrais le voir plus j'avance dans la vie plus je me dis c'était peut-être un demi-échec en fait et et ben à ce moment là j'ai fait quelques entretiens sans être hyper motivé mais c'était les choses qui venaient etc il y a un truc qui m'aurait chauffé c'est que je suis allé assez loin dans les entretiens pour être le premier boss d'Uber en France tu vois et et ça c'était c'était quand même autre chose Uber c'était rien à l'époque c'était vraiment rien et mais dans l'absolu et là je suis allé assez loin parce que c'était des américains et c'était différent mais dans l'absolu les boîtes françaises mais j'obtenais même pas un entretien quoi enfin tu vois et je pense qu'il y a plusieurs choses et rétrospectivement je me dis que ça fait quand même peur un entrepreneur je veux dire même moi je me disais qu'est-ce que je pourrais bien faire dans une boîte même si on me donne un super poste d'avoir soit des actionnaires qui m'emmerdent soit des gens qui me disent un peu soit un chef en fait je me disais mais tu vois quand même fondamentalement j'avais pas très envie de ça et donc je me dis il y a quand même des bonnes raisons à ça mais en vrai on m'ouvrait aucune porte quoi donc je sais pas si c'est normal pas normal mais en tout cas ce que je vois c'est que t'as vaguement essayé mais vu ce que tu nous dis depuis tout à l'heure t'as pas vraiment essayé t'aurais vraiment essayé au pire t'aurais pas eu le job de rêve mais t'aurais eu je pense que tout le monde peut c'est peut-être un peu dur mais je pense qu'on peut tous trouver un job d'autant plus quand on a 25 ans ou 27 ans qu'on a fait un peu d'études et il n'y a pas d'excuses après oui c'est pas forcément à côté de chez toi c'est pas forcément un job hyper gratifiant c'est pas forcément hyper bien payé c'est pas forcément le job de tes rêves mais trouver un job il y a des centaines de milliers d'offres d'emplois pour voir aujourd'hui en France non c'est clair et en effet ce que tu dis c'est pas forcément ce que tu veux faire mais si après tu t'arraches normalement tu devrais pouvoir aller dans le bon du coup tu reviens chez tes parents toi et c'est ça tu passes la case chambre c'était pas Stéphane Edberg et tu te dis je vais remonter un truc et je me dis soit je trouve un job soit je remonte une boîte à Evreux et donc des jobs je passe quelques entretiens mais je suis pris nulle part et je me retrouve un petit peu contraint et forcé à devoir entreprendre et devoir monter une nouvelle boîte donc je travaille sur finalement deux ans plus d'une vingtaine de projets différents très 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 variés soit des trucs que je vois à l'étranger et que je veux essayer d'importer en France soit des idées qu'on me souffle qui me semblent être intéressantes et que j'essaie de développer et aucun de ces 20 projets ne décolle réellement c'est à dire que je vais chercher des clients je n'en trouve pas ou je vais chercher du financement parce que je besoin de financement avant d'avoir des clients pour fabriquer mes produits je ne trouve pas le financement et donc voilà tout ça ne marche pas 20 projets en deux ans ça fait quand même quasiment un projet par mois est-ce que tu peux te dire que ça n'a pas marché parce que tu n'as peut-être pas poussé assez chaque projet ou est-ce que est-ce que tu testes c'est vraiment du c'est quand même une dynamique d'itération d'entrepreneur très moderne maintenant mais tu testes vite tu dis non ça ça va pas je trache j'en teste un autre je trache j'en teste un autre je trache tant qu'il y avait du potentiel je continue à creuser et dès que j'avais une réponse qui était soit j'avais besoin de fonds pour développer le business je prends un exemple j'avais travaillé sur un projet qui consiste à revaloriser des déchets de polystyrène expansé avec un ingénieur j'ai lu j'ai peut-être pas lu les 20 projets mais j'ai lu des trucs quand même hallucinants c'est peut-être pour ça que j'ai mis Alien tu vois au tout début de ce truc j'ai rencontré une sorte d'ingénieur fou qui avait mis au point une technique de revalorisation des déchets de polystyrène expansé moi j'y connaissais rien mais simplement il fallait monter une première usine pilote donc je suis allé voir un certain nombre de fonds dont Suez Venture à l'époque qui avait un fonds recyclage et on essayait de lever de l'argent auprès de ces gens-là qui n'ont après hésitation pas accepté de nous suivre je suis allé voir d'autres fonds et voilà j'ai fait le tour de la place je n'ai pas trouvé de fonds donc le projet ne pouvait pas avoir le jour il y avait une next step possible donc j'ai arrêté un autre projet qui n'a rien à voir qui lui ne nécessitait pas de fonds j'ai découvert en Belgique un concept de cahier à spirale qui a comme particularité dans la suite avec impatience tu peux arracher la feuille et la remettre et la remettre incroyable je ne sais pas si ça existe aujourd'hui en France mais à l'époque il y a 10 ans 15 ans ça n'existait pas c'est un belge Atoma que tous les belges connaissent 99% de ton autorité en Belgique parce que c'est presque obligatoire dans ta liste de fournisseurs scolaires et donc je vois ce cahier magique en Belgique et je dis à mon partenaire de business de l'époque écoute c'est incroyable il dit mais arrête tu connais forcément ça je lui dis non ça n'existe pas et donc je vais voir les belges je lui dis écoutez votre concept de cahier il est vraiment génial est-ce que je peux prendre un contrat de distribution pour la France et il me dit bah oui avec plaisir est-ce que vous êtes déjà allé en France bah non vous savez ça se passe bien en Belgique alors pourquoi vous voulez qu'on aille voir en France il me dit génial j'ai trouvé un super projet facile et pas besoin de cash puisque les matières premières existaient c'est juste un contrat de distribution donc je prends mes cahiers je vais voir Carrefour je vais voir Leclerc qui sont parmi les plus gros distributeurs de cahiers en France je leur présente ce concept de cahier miracle je peux arracher la page je peux la repositionner et ils me disent c'est super qu'est-ce que vous avez comme moyen moteur pour nous prendre des pages dans le catalogue back to school et faire connaître le cahier moyen moteur j'habitais chez mes parents j'ai pas un centime donc j'ai pas un seul centime de moyen moteur et ton partenaire belge était pas prêt non 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 eux ils voulaient bien avoir un distributeur mais ils voulaient pas investir un centime là dessus et donc ce projet a planté également donc en fait je suis allé à chaque fois je pense au bout des étapes évidentes qui auraient pu permettre à chacun de ces projets d'émerger et puis quand j'avais pas de client ou pas de financier et ben voilà j'ai laissé tomber parce que je voyais pas d'autre issue en fait au risque les gens qui m'écoutent sont pas habitués d'être un peu décousus je vais faire un tout petit retour en arrière pour la toute fin de Black Orange parce qu'on a parlé un peu on est allé un peu vite là dessus et que j'aime bien et puis en plus t'en parles assez aisément donc c'est intéressant non seulement comprendre pourquoi t'as planté et ce que t'en as tiré comme leçon donc on a pas vendu à temps ensuite on a essayé de faire un nouveau tour de table un troisième tour de table sauf que la bulle avait éclaté le point suivant donc c'est tu passes de juste pour revenir recontextualiser tu passes de un truc très facile à un truc complètement impossible je veux dire quand la bulle a éclaté il n'y a plus d'argent exactement nous avons perdu de l'argent tous les mois donc il nous fallait des levées de fonds pour avoir à financer l'activité je vais dire des bêtises mais si on avait 14 millions de francs qu'on a dû dépenser en 12 mois donc on devait perdre un million de francs par mois on est monté jusqu'à 60-70 collaborateurs à une époque on avait un stock à financer qui se périmait très vite et donc le deuxième point c'est que la bulle on n'a pas suivi on attend la bulle a éclaté donc c'était pas le bon timing on n'a pas pu relever d'argent le business en tant que tel n'était pas bon je l'évoquais tout à l'heure c'est des faibles marges c'est en plus un produit très périssable avec un stock à financer qui ne vaut plus rien si tu ne l'as pas vendu faible marge c'est vrai que tu m'as regardé peut-être faire la grimace tout à l'heure quand tu dis 30% en fait souvent dans la distribution on dit que le prix de vente finale TTC doit être 2 fois et demi le prix d'achat donc en effet normalement tu achètes un truc à 30 euros tu vas le vendre 100 enfin j'exagère c'est peut-être ça 30, 2 fois et demi oui c'est ça 30, 35 et tu vas le vendre 100 donc du coup non 40 ça fait du coup très exactement c'est en TTC voilà c'est ça en TTC donc du coup là tu es quand même très très loin de ce taux de marge oui et du coup il faut soit faire des volumes de ouf il y a quand même des avantages dans ce que tu vends c'est que tu n'as pas de retour je veux dire personne ne te renvoie tes jeux vidéo enfin tu en as peut-être 1% ou 0 plutôt peu de retour tu sais à peu près ce que tu vends les gens t'en rachètent tu travailles tu es quand même sur tu as quelques mais des marges qui étaient 30% max sauf que quand Fnac.com Amazon et autres sont arrivés ils ont massacré les prix sur ces catégories là on s'est retrouvé avec des marges de 10 à 15% mais ils avaient le droit de massacrer les prix parce qu'il y avait quand même des prix recommandés il y avait un peu de marge arrière mais pas que ce qui fait qu'il y avait une liberté importante sur les prix de vente des jeux pas sur les prix de vente des consoles qui étaient beaucoup plus sur les consoles les marges sont encore plus faibles et donc quand tu es distributeur de consoles tu ne peux pas vendre en dessous de ton prix d'achat et comme tu n'as eu point ces fondamentaux du business qui n'étaient pas bons et donc la boîte s'est retrouvée à court de cash on s'est engueulé entre associés parce que la situation devenait compliquée et puis on a fini par vendre un édition Atlas qui était rentré lors du tour précédent grosse boîte de VPC à l'époque et qui nous a racheté mais pour rien du tout je ne sais pas j'ai dû gagner 5000 francs ou 10 000 francs en vendant mes actions à l'époque alors que j'aurais pu gagner on l'évoquait tout à l'heure comment ça se passe souvent souvent les fonds alors c'est peut-être plus récent mais les derniers fonds notamment rentrés sont ceux qui récupèrent l'essentiel de l'argent c'est ça ? c'était le cas déjà à l'époque ? d'accord donc il y en a qui ont à peu près perdu ? non parce que c'était quand même vendu à un montant ridicule donc même ceux qui avaient mis les 14 millions de francs n'ont pas du tout récupéré leur mise d'accord et le cas des associés pour en parler deux secondes vous êtes déchiré plus jamais reparlé ? on s'est chamaillé tous les trois parce que après on aura tous je pense une lecture différente de ce qui s'est passé j'estime qu'il y en a un qui a pris un peu la grosse tête parce qu'à l'époque quand tu montais une boîte internet t'étais un peu dans les médias tout le temps et le fait de voir ta tête dans le journal t'as l'impression d'être devenue une star du net donc il y en a un qui a un peu pété les plombs à ce niveau là et avec l'autre ça s'est mieux passé mais c'est devenu compliqué aussi parce que si on était plus tendu en termes de cash on licencie qui ? on licencie quand ? comment ? oui et puis tout ça je pense que le fond ça c'est la forme comme Jacques-Antoine Grandjon et ses associés d'accord donc tu plantes donc super MBA en entrepreneuriat pour me consoler après je me dis ça je me dis que c'était un MBA qui a duré 18 mois j'ai appris 3 milliards de choses je bossais 100 heures par semaine j'étais au bureau à 7 ou 8 heures jusqu'à 23 heures tous les jours sauf le samedi matin je faisais le petit menage de mon studio et j'allais à la superette pour m'acheter de la bouffe pour la semaine mais je ne faisais que travailler plus de famille plus d'amis pendant 18 mois mes périodes extraordinaires j'ai appris plein de choses mais par contre financièrement c'était un échec tous nos salariés on les a licenciés on a planté probablement quelques fournisseurs derrière donc et bon alors on a un peu cette notion de de Mandela qui dit je n'échoue pas j'apprends de choses comme ça concrètement je veux dire qu'est-ce que ça t'apprend tu vois c'est souvent on va revenir sur des business plus pérennes après on se dit en fait finalement je suis à peu près certain que quand même tu as investi dans des business qui ont perdu de l'argent des années derrière aussi non mais tu vois certains qui sont plantés mais certains qui perdaient de l'argent pendant longtemps et qui finissent par se revendre très bien et qui en gagnent aussi à la fin je veux dire c'est quoi la vraie leçon ou les vraies leçons de tout ça tu vois il y en a plusieurs probablement la première c'est qu'effectivement je me suis toujours dit ensuite c'est simple la boîte la 21ème boîte que j'ai remontée qui est Smartbox quand je l'ai montée je me suis dit il faut une boîte où je fasse du chiffre d'affaires tout de suite il faut une boîte où je n'ai pas besoin de financier il faut une boîte qui soit rentable très rapidement pour ne pas vivre tout ce que j'avais vécu avec Black Orange donc la nécessité de tout le temps trouver de l'argent frais le fait de ne pas avoir au moins 24 mois de cash devant soi ça c'est le fait d'être plusieurs associés 24 mois de cash c'est quoi je veux dire c'est de pour payer tes employés toutes tes charges ouais moi je compte tenu si aujourd'hui j'étais à la tête d'une boîte qui perdait de l'argent tous les mois je ne me sentirais pas à l'aise d'avoir moins de 24 mois de cash en trésorerie et si je passais sous la barre des 24 mois j'irais tout de suite entre guillemets sur le marché préparer une nouvelle levée de fonds pour avoir quand même suffisamment de temps devant moi pour voir venir parce que si demain les marchés craquent il y aura une période dure qui va durer peut-être un an, deux ans, trois ans si j'ai pas au moins 24 mois de cash avant le plan de réduction des coûts ça risque d'être très compliqué ça tu parles pour une boîte qui perd de l'argent pour une boîte quand on gagne t'es pas obligé d'avoir autant ah non rassure-moi parce que j'ai pas 24 mois de cash non non mais rassure-moi si tu gagnes de l'argent il n'y a pas de sujet entre guillemets oui mais si le marché se retourne si le marché se retourne je vais dire oui mais à ce moment-là tu fais des coupes dans tes charges et t'as juste une des autres leçons c'est que je me suis plus jamais je n'entreprendrai avec des associés je vais entreprendre seul voilà parce que c'est tellement monter une boîte c'est énormément d'énergie énormément de temps si en plus derrière c'est pour ne pas pouvoir décider faire ce que t'as envie de faire et ben non moi ça m'emmerde donc je vais bien sacrifier entre guillemets ma vie ou bosser comme un fou mais à ce moment-là quand il y a des décisions stratégiques à prendre il faut que ça aille dans mon sens écoute j'ai eu une j'ai eu une une décision relativement similaire plus tard donc après cette cette première boîte que j'ai à moitié plantée du coup et moi je me suis dit contrairement à toi que je voulais plus être minoritaire c'est à dire qu'en gros en fait j'ai eu une sorte d'un ou deux ans qui n'était pas une traversée du désert mais qui était un peu l'équivalent de tes 24 mois où je testais des choses pareil où j'ai appris plein de choses pendant cette période j'ai lancé plein de trucs j'ai gagné de l'argent à peu près sur tout mais c'était tu vois des petits business qui me faisaient vivre qui étaient tous assez rentables tu vois j'ai fait des j'ai été leader mondial de la carte de visite en métal tu vois et des business de niche mais qui m'ont appris à acheter sur Alibaba à faire de l'import-export à créer un site internet de toutes pièces avec mes mains et à faire tout ça et à me dire ok à faire du référencement naturel aujourd'hui je pense être toujours une brute en référencement naturel en tout cas de bien comprendre le mécanisme etc à faire des Facebook ads à faire tout ça et donc j'ai adoré cette période tu parlais de NBA c'était fantastique mais au bout d'un moment je me suis dit je suis tout seul quoi et alors je sais pas si c'est un passé de sport d'équipe ou de choses comme ça mais j'aime bien la meute quoi j'aime bien être avec du monde j'aime bien être le captain tu vois et ça c'est assez clair et c'est dans le deal avec mes associés et avec les gens avec qui je bosse mais tu vois ma conclusion était de dire tout seul c'est dur quand même c'est pas le fait d'assumer parce que t'assumes quand t'es le majoritaire ou quand t'es le boss tu t'assumes l'échec tu vois c'est pour ta gueule quand même mais quand t'es tout seul tout seul tu partages pas je parle pas d'argent je parle de écoute à l'époque ce que j'avais trouvé comme solution parce que je prends ton point quand même là dessus c'était d'avoir une sorte de mentor qui est le type qui m'a donné l'idée de smartbox qui était pas son idée c'est une idée qu'il a vu quelque part et ce type me dit un jour en 2002 il me dit écoute j'ai trouvé une super idée pour toi je te donne cette idée qui n'est pas la mienne me dit-il mais si je te donne l'idée de ce truc que j'ai vu dans un magasin en Belgique et que tu le montes tu me files 50% la boîte j'ai lu ça quelque part je vais pas filer 50% la boîte pour une idée qui est pas la tienne je lui dis oui si je trouve que l'idée est bonne je respecterai mon deal si je trouve que l'idée n'est pas bonne je le ferai pas j'ai toujours le loisir de ne pas le faire derrière tu sais que j'y pensais en venant ici donc j'étais un peu en avance qu'est-ce que j'ai comme bonne idée à proposer à Pierre-Edouard je me suis dit mais quel deal de merde quoi en fait il s'avère que c'est le meilleur deal de ta vie mais c'est quand même un deal de merde t'as fait 50% à un mec qui t'a juste mis en contact avec quelqu'un c'est ouf exactement tu le referais jamais ça si si parce que ce type là d'ailleurs revient me voir de temps en temps avec d'autres idées j'en pleure je me dis et à chaque fois je l'écoute parce que c'est un type qui a beaucoup d'idées qui sont ses idées ou qui ne sont pas ses idées mais j'écoute à chaque fois et donc à l'époque il me dit ça donc j'en suis à mes 20 projets plantés je dis voilà je vais l'écouter on verra bien puis si ça me plaît je le ferai je respecte mes d'accord parce que c'est le mec qui a quand même fait le plus de pognon sur une idée j'imagine alors je sais pas tu veux me raconter combien il a gagné au final écoute il a gagné j'ai racheté de moi pour 5 millions 3 ans après d'accord très bien donc il a pris 5 millions pour son idée en 3 ans ou en 4 ans si vous avez des bonnes idées et c'est la bonne idée il est juste passé à la FNAC en Belgique il a vu un produit qui a été vendu à la FNAC en Belgique il s'est dit tiens c'est une bonne idée pourquoi ça n'existe pas en France et il m'a dit je connais un français je vais l'appeler je vais lui dire et c'est génial je connais un français tiens on connait tous un français amis belges si vous nous écoutez ça peut marcher avec les Suisses aussi mais je vais appeler Pierre-Edouard ou d'autres si vous connaissez des français allez-y non mais ce qui est fou c'est que sur d'autres histoires que j'ai pu avoir je t'ai donné ma carte en métal c'est sympa 5 euros pièce je vous en dis ça hors taxe je sais que tu me raconteras un peu ton rapport à l'argent tout à l'heure mais je sais que tu me l'achèterais pas en tout cas c'est que j'ai des larmes aux yeux partout je me sèche c'est que en fait ce qui est fou quand même là-dessus c'est que pour avoir fait des deals créé des start-up dans un start-up studio qu'on a créé depuis j'ai ressenti plus tard chez des gens avec qui on a commencé des business et là je te parle pas de faire une idée je te parle des business qu'on a créé sur lesquels on a investi peut-être 100 200 000 euros on a fait de la tech on avait un proof of concept on a tout jeté à la poubelle on a tout recommencé on a tout remis j'en ai un en ce moment sur lequel je cherche d'ailleurs des entrepreneurs à lancer sur un business donc je te parlerai après et et au bout de quelques années en fait il y a toujours un sentiment d'injustice et les personnes enfin pas toujours mais souvent un sentiment d'injustice et les personnes avec qui on a monté le business et je crois que c'est un peu le cas chez eFounders je sais pas si tu connais oui t'as investi dans les boîtes d'eFounders je crois non je joue tous les lundis sur au paddle avec Thibaut d'accord je l'ai reçu sur ce podcast et j'adore Thibaut l'anecdote et du coup ah oui c'est vrai qu'il est en Belgique lui et du coup tu le salueras pour moi mais il y a quand même un problème de alors peut-être pour certains pas pour moi mais de paternité du projet souvent c'est à dire que on a l'impression d'avoir pris le projet d'un autre et c'est pour certains en termes d'égo un peu compliqué de l'accepter et puis aussi d'assumer le fait que c'est aussi lui ou elle qui a fait vraiment la bonne partie du travail et après il y a un gros problème de part en fait et je vois ces 50% se dire mais en fait il les mérite il les mérite pas et d'ailleurs les fonds qu'investissent tu me diras comment tu fonctionnes avec Autium mais ils disent mais qu'est-ce qu'il fout là lui avec ces 50% il sert à rien et voilà et donc ça crée des espèces de guerre malsaine où tout le monde je sais pas comment t'as vécu ça toi ? Alors moi j'ai pas levé de fond ou quasiment pas sur Smartbox donc il n'y a pas eu de sujet Oui mais tu t'es pas dit je monte des projets qui plantent il y a un type avec qui j'ai travaillé pendant 6 mois sur un projet qui a planté et ce type là me dit donc j'avais travaillé sur le lancement d'un programme de fidélité multi-enseigne avec lui donc ça c'était un des 20 projets qui a planté pendant 6 mois à fond on avait tous les distributeurs français blablabla peu importe ça planté et ce type me dit je le vois avec son cahier Atoma c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'Atoma derrière et puis donc ce type me dit un jour bah écoute notre projet de carte de fidélité vient de planter j'ai une autre idée pour toi si tu veux on fait 50-50 et c'est toi qui bosse moi je ne ferai rien ou presque qu'est-ce que j'ai à perdre donc je l'écoute oui je suis d'accord je lui donne son idée je lui dis effectivement l'idée est géniale le marché du gift il est gigantesque le modèle économique est merveilleux j'y vais et ça me coûte 50% et c'est pas grave je suis d'accord mais alors avec le recul mais quand même donc tu l'as acheté 3 ans après t'as dit j'ai acheté 3 ou 4 ans après 3 ou 4 ans après mais dans ces 3 ou 4 ans tu t'es pas dit je me suis fait méga non on peut pas goûter non c'est le deal de départ quand tu prends une franchise aujourd'hui d'un business existant ou autre c'est le deal de départ mais je trouve ça très bien tu vois encore une fois parce que donc effectivement les fonds et j'ai vécu à une autre époque sur la fourchette par exemple qui a été un très bel exit quand on a fait une époque on était majoritaire parce qu'on a repris la boîte qui était en quasi dépôt de bilan on a changé la strat on a gardé l'équipe de fondateurs mais on a changé la strat sur un certain nombre de points clés on a beaucoup bossé avec eux mais on avait repris la boîte donc on était ultra majoritaire et ça posait de grandes difficultés dans les discussions avec les fonds puisque la boîte a dû relever des fonds derrière et j'ai pas toujours mis au pot on a fait de rentrer des fonds extérieurs et il y avait de grandes discussions qui étaient ah mais les fondateurs ont pas assez blablabla ok je comprends leur vision des choses qu'est d'avoir des deals assez balisés où les fondateurs sont majoritaires ou presque et ainsi de suite mais de temps en temps il y a des situations spéciales et il faut les pour potentiellement les accepter figure-toi que je vais parler de la fourchette encore avec quelqu'un d'autre cette semaine que tu connais bien puisque j'enregistre avec Antoine Fraisse d'accord super donc tu peux dire du mal tu peux parler de lui en mal si tu veux c'est un des principaux artisans de la réussite de la fourchette avec Stanislas Nierks de Doctolib c'est les deux qui ont fait le boulot avec les fondateurs avec les équipes de la fourchette évidemment sans les fondateurs et sans l'équipe opérationnelle de la fourchette il ne se serait rien passé mais Antoine et Stanislas ce sont les deux artisans de cette belle opération alors on ne va pas faire le fast forward sur la fourchette tout de suite on va en parler après parlons de Smartbox qui s'appelait à l'époque donc Weekend Desk ton associé du coup à 50-50 donc il n'y avait pas de 49-51 pas de 50-50 et pardon je parlais tout à l'heure pour répondre à ton point qui était pas d'associé non j'avais un associé non opérationnel je décidais bien qu'on soit à 50-50 je décidais mais c'est un type qui a 10 à 15 ans plus que moi et qui a été pendant au moins 5 ans une sorte de mentor d'accord dans tous les cas compliqués dans toutes les situations difficiles je l'appelais il me donnait son avis et ça m'a beaucoup aidé très bien donc à ceux qui nous écoutent si vous voulez me donner 50% d'un projet je veux bien être votre mentor surtout si vous me payez 5 millions d'euros en 3 ans en 3 ans ça fait cher le mentor ok donc vous tu trouves non non mais c'est pas cher en l'occurrence on vient d'en parler mais tu vois ce truc là voilà lui il ne les connait même pas non il les connait même pas donc vous les appelez tous les deux voilà il les appelle il peut décrocher un rendez-vous avec Anvers je prends le Thalys pour aller à Anvers je vais rencontrer ces deux chlamants je reprends ce truc on revient sur l'idée de Goldman Sachs tout à l'heure vous voyez un truc qui vous plaît vous ne vous dites pas ni on va les copier ni on va machin etc vous les appelez comme quoi t'es un coup de fil de quelqu'un qui peut changer ta vie je ne me pose pas de questions mais je les appelle je vois s'ils sont intéressés et puis si on trouve un bon deal on y va voilà faisons simple et il y en a plein que t'as appelé sur d'autres projets sur d'autres projets j'imagine tu vois moi je sais pas je prends cette période de traversée du désert dont je te parlais tout à l'heure j'ai appelé un truc qui s'appelle Sout Supply qui fait des tu vois fanque de jonc ou quelque chose comme ça qui est un hollandais je lui parlais en 2011 son truc était tout petit ça a explosé de pluie bah lui je l'ai appelé on a eu pas mal d'échanges ça a pas marché et c'est pas grave tu vois mais en l'occurrence voilà donc toi ça a marché tu l'as fait le business c'est je vends des box dans des magasins dans des magasins voilà donc eux faisaient ça ça marchait bien et c'est quoi le premier rendez-vous il se passe quoi vous êtes tous les deux alors on est tous les deux avec ces deux flamands qui sont deux copywriters d'agences de com donc pas du tout des profils business et tout et tout c'est juste des profils créatifs qui ont eu cette bonne idée qui l'ont créé qu'on commençait à vendre quelques boîtes il n'y a pas de business plan il n'y a pas de plan stratégique il n'y a pas de vision il n'y a pas de plan de développement à l'international et ça marche déjà et ça marche déjà alors petit niveau ils font un ou deux millions d'euros de chiffre d'affaires mais au bout de deux ans et sans ambition particulière et on trouve l'idée vraiment fabuleuse et on leur dit écoutez moi je suis français et on vous propose avec mon associé belge de monter une boîte et de prendre la franchise du développement de votre business en France donc on fait tout nous-mêmes et on vous reverse à 1 à 2% de notre chiffre d'affaires chaque année d'accord et ils nous disent pourquoi pas ils avaient quel âge ils avaient quelques-unes plus que moi donc aujourd'hui à l'époque ils avaient 32-33 ans d'accord donc vous faites un contrat de franchise que eux n'avaient jamais fait que vous n'aviez jamais fait qui ne tenaient pas la route dedans parce que le contrat était fait un peu comme ça par des avocats non spécialisés mais peu importe ça ne nous a pas beaucoup porté préjudice mais voilà on a fait le contrat pour aller vite et puis je démarre donc toujours depuis chez mes parents mes parents m'aient près de 5000 euros mon belge pour justifier ses 50% mais quand même 5000 euros sympa et donc on crée cette SARL de mémoire le 30 avril 2003 avec un capital social de 10 000 euros voilà ensuite 10 000 euros pour financer les premières impressions de coffrets c'était pas beaucoup donc je vais voir le conseil général de l'heure qui avait lancé un truc qui s'appelait Heure Initiative qui est une sorte un peu comme les réseaux d'entreprendre qui donne des coûts de main des projets en démarrage blablabla donc ils me font un prêt un prêt dont je ne sais plus 10 ou 20 000 euros supplémentaires et donc voilà ça me fait 20-30 000 euros pour lancer ma boîte pour tout financer sachant qu'en fait ils te franchisaient un peu l'idée mais derrière toi tu fais tout ils te font pas les box ils te font pas les machins c'est toi qui écris c'est toi qui machin t'as juste la marque en fait oui et puis ils m'expliquent le modèle économique et puis je pouvais aller en rendez-vous à la FNAC ou chez Virgin avec leur box pour dire voilà regardez ce qu'on fait déjà en Belgique et je détaillais pas à FNAC ou à Virgin Virgin qui était une chaîne de distribution de produits culturels qui est morte depuis mais je leur expliquais pas que j'étais franchisé ou si c'est ça j'ai dit juste on est présent en Belgique on arrive en France je simplifiais les choses et du coup le business était de vendre ces box mais fallait trouver quoi mettre dedans exactement donc toi t'as dû partir avec ton bâton de pèlerin aussi avant de les imprimer voir des gens qui faisaient des tours des hôtels des restos des spas des centres d'aventure et les mettre dans nos boîtes et puis distribuer les boîtes derrière donc on commence avec trois boîtes une aventure une bien-être et un hôtel de charme donc trois boîtes distribuées au départ au bon marché dedans t'as un catalogue c'est ça et tu choisis parmi des activités exactement l'idée c'est de se dire offrir un cadeau à quelqu'un c'est assez compliqué avec Smartbox on a la solution puisque je choisis juste une thématique et puis ensuite la personne reçoit une box sur cette thématique et à l'intérieur elle a un petit catalogue des photos des descriptifs et elle choisit elle-même son spa son hôtel son resto ou son activité d'aventure le vrai problème que tu résous là-dedans c'est que faire un cadeau c'est relou enfin c'est relou non c'est super beau et c'est très bien mais je veux dire c'est pas simple et ça demande du temps de cerveau il faut réfléchir il faut penser à la personne il faut être plein d'attention etc et du coup toi tu te dis ok si tu veux faire un cadeau vite fait et bien fait qui fait plaisir et bien Smartbox exactement sur un marché considérable puisque le marché du cadeau offre une vingtaine de milliards d'euros en France donc c'est un marché gigantesque et donc tu te souviens de la première boîte que t'es allé voir du premier rendez-vous que t'as fait côté hôtel ou partenaire côté partenaire écoute non pour être franc dans les premiers je pense qu'on a eu sur notre box hôtel on avait 20 hôtels en Ile-de-France on n'allait pas chercher très loin on avait 10 centres d'aventure en Ile-de-France et 10 pas parisiens je me souviens des rendez-vous avec les tu vendais qu'en Ile-de-France du coup au début ouais le bon marché t'es mon premier distributeur le seul quand on a démarré d'accord donc tu tu vas voir ces opérateurs ces partenaires au début on est d'accord t'es tout seul tout seul donc tu tu vas les voir un par un tu leur dis je fais ça on fait ça en Belgique je lance en France est-ce que tu veux être in ou out ils te disent tous oui ils te disent tous oui non parce qu'il y en a beaucoup qui se disent j'ai pas envie d'être payé avec un bout de papier parce que le modèle c'était quoi c'était vous hôtel vous acceptez ce bout de papier que les gens vont vous présenter à la fin du mois vous me l'envoyez et moi je vous rembourse de l'argent contre ce bout de papier et donc il y en avait un certain nombre qui se sont dit j'y crois pas déjà ça va pas marcher commercialement et puis ensuite j'ai pas envie d'être payé avec un bout de papier je vais payer avec du vrai argent entre guillemets donc ça ne m'intéresse pas c'est un tout d'échec important on parlait juste avant d'enregistrer de toi t'es venu à Paris et tu me racontais un peu selon les hôtels Grand Boulevard Hoxton machin tout ça toi tu cherches à avoir des bons prix etc il y en a qui augmentent les prix sont plus jamais les mêmes donc je veux dire eux tu leur payais un prix fixe en revanche donc tu leur disais la chambre c'est temps je vais t'envoyer du volume normalement donc voilà m'emmerde pas sur le prix et le prix était bon je veux dire pour eux ou l'objectif c'était quand même de laisser un peu le prix était bien négocié le prix était bien négocié après ce qu'on leur vendait c'est que les personnes qui reçoivent une box vont chez eux sans avoir dépensé un centime et donc potentiellement vont peut-être dîner sur place vont peut-être passer une deuxième nuit sur place vont peut-être prendre une bouteille de champagne ou autre c'est comme c'est un cadeau que tu as reçu il s'est vérifié ça derrière écoute on peut le mesurer à travers le taux d'attrition que nous avons de nos partenaires qui est autour de 5 à 7% par an et donc en moyenne un partenaire reste 15 à 20 ans chez Smartbox ce qui est plutôt très important et donc aujourd'hui globalement les partenaires sont entre satisfaits et très satisfaits taux d'attrition qu'on appelle en anglais le churn mais qui est quelque chose que je connais plus sous le format anglais d'ailleurs mais donc il y a vraiment le nombre de c'est à dire que tous les ans tu as 7% de tes partenaires qui sortent de tes boxes exactement bien souvent d'ailleurs parce qu'ils ont été repris ou ils ont déposé oui c'est ça c'est ce que j'allais dire franchement d'activité c'est pas tant parce que le système ne leur plaît plus d'accord donc ça ça n'a pas été le plus compliqué tout simplement parce qu'en France t'as des dizaines de milliers de restaurants des dizaines de milliers d'hôtels et donc t'en trouves toujours quelques-uns mais d'accord mais t'en signes 3 par jour au début ou je veux dire comment enfin tu vois faut quand même aller vite dans ton truc surtout que ça fait quand même 24 mois non 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 au départ c'était juste un partenaire par semaine donc ça a été compliqué il y en avait 15 on devait avoir 50 partenaires au départ donc j'avais une petite équipe au départ qui m'a rejoint très 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 rapidement ok et que t'as financé comment ça ? alors que j'ai financé avec des actions parce qu'avec 20 000 euros tu payes personne donc j'avais 2-3 stagiaires et 2-3 personnes qui étaient rentrées qui n'avaient pas besoin d'argent pendant quelques mois et qui acceptaient de payer en action d'accord ils n'ont pas regretté alors ou plus ou moins puisque ça s'est assez mal passé au démarrage j'ai eu une mutinerie entre guillemets 4-5 mois après avoir créé la boîte d'accord donc j'ai créé en avril et juste avant Noël mutinerie à bord les équipes estiment que je suis trop dur trop compliqué voilà trop dur et donc c'est écoute Pierre-Douard tu pars ou alors on part et tu pars et tu nous vends la boîte pour un euro ou alors on part et donc je les ai fait patienter un petit peu le temps de trouver une solution et puis j'ai trouvé une équipe de réserve et donc je leur ai dit écoutez je ne vous vendrai pas la boîte pour un euro donc vous pouvez partir si vous le souhaitez et puis je leur ai racheté les actions qui leur avaient été attribuées mais à un prix qui était supérieur à leur prix d'entrée mais inférieur évidemment à ce que la boîte a délivré derrière donc d'accord et j'en ai vu certains derrière qui restent ravis d'expérience et puis d'autres qui par contre sont un peu dégoûtés un peu gris et donc là dessus ton point de vue aujourd'hui c'est alors déjà est-ce que tu as réfléchi à partir à un moment tu t'es dit je vais leur vendre non et ils avaient raison oui moi je pense que j'avais beaucoup de tort en tant que manager t'étais dur j'étais dur j'étais dur et je pense que mon principal échec ça a été de ne pas être complètement accordé avec eux dès le départ sur l'objectif j'avais une soif de revanche après ces années d'échec et donc j'avais un objectif une ambition très importante pour cette nouvelle entreprise et qui dit ambition importante dit quand tu démarres ton business il te faut des clients et donc les clients j'en appelle pas un par jour j'en appelle 50 par jour pour en trouver un quand je vais faire un salon c'est par exemple le salon des comités d'entreprise c'est un stand t'es sur le salon avec tes produits j'attendais pas que les gens viennent sur mon stand je les ai agressés entre guillemets devant le stand j'allais les chercher il y a le fait tu le payes toi-même de ta poche eux ils le payaient pas aussi enfin mission actionnaire c'est quand même un peu différent donc voilà je pense que ma principale erreur c'était cette question d'ambition et d'objectif je voulais faire un truc gigantesque ils voulaient monter une boîte un peu plus pépère et ensuite en tant que manager je pense que j'étais dur j'étais dur tu l'es toujours ? ouais je me suis alors je suis moins manager aujourd'hui parce que je suis moins opérationnel je me suis probablement ramolli et j'étais dur mais dur je pense à raison dans deux tiers des cas et à tort dans un tiers des cas ce qui est il y a eu aussi je pense une évolution dans le management dans les modes de management qui à mon sens viennent de plusieurs sources mais déjà parce qu'on est dans une situation de plein emploi ce qui inverse quand même un peu enfin je reviens sur ce que tu disais ça peut être mal perçu ce que je dis plein emploi mais enfin dans les cadres les gens qui ont un bac plus 4, 5 qui cherchent du business s'ils veulent venir dans le digital et s'ils sont un peu bien câblés ou si justement ils ont vraiment des capacités comme on le disait qui veulent s'arracher qui veulent apprendre à fond tu trouves du boulot il n'y a pas de soucis il n'y a pas de sujet et même enfin c'est pas bac plus 5 je dis bac plus 3 bac plus 2 il n'y a pas trop de capacités cela dit du coup ça inverse forcément la tendance et pour plutôt une bonne chose parce que moi je pense que j'ai été dur aussi comme manager et je le suis moins j'emploierai pas le terme ramolli parce que je pense que même pour moi c'est quand même plus enfin je suis plus serein sans avoir perdu d'ambition je crois pas et c'est pas le je pense que il y a un j'aime bien le terme de soft power mais il y a des manières de faire avec des gens qui doivent tu dois te faire comprendre autrement sans forcément taper et hurler je ne tapais pas je n'y hurlais pas d'accord j'étais très exigeant très exigeant probablement très sec également mais non moi j'utilise à essayant le terme ramolli parce que je pense que ça m'a valu des tours derrière c'est à dire que suite à cet échec managérial j'ai essayé de faire attention par la suite sur Smartbox et sur d'autres business et de temps en temps un peu trop attention et donc j'ai fait preuve d'un peu trop de patience avec des profils qui n'étaient pas forcément à leur place en me disant mais ils vont évoluer ils vont grandir ils vont ceci ils vont cela mais de temps en temps ça marche pas donc là il faut savoir couper mais comme tu le dis de temps en temps en fait la problématique là-dessus c'est qu'il y a enfin je sais pas moi ce que j'en tire comme c'est qu'il n'y a pas de vérité quoi je dirais il y a des gens avec qui tu es patient et qui derrière font des merveilles il dit oui de la tête parce qu'on peut mal interpréter ton silence et il y a des gens avec qui tu es patient un effet qui voilà ouais c'est intéressant merci aussi de partager ça ce petit moment et donc cette mutinerie passe la mutinerie passe c'est juste avant Noël donc il y a été juste la période hyper galère t'étais déjà dans la vente tu vendais déjà oui oui la vente c'était très compliqué puisque les deux plus gros clients de Smartbox aujourd'hui sont Fnac et Carrefour Fnac ça a été 5 ans entre le premier rendez-vous le premier haut chiffre d'affaires plus de 30 rendez-vous 5 ans 5 ans et Carrefour ça a été 7 ans entre le premier rendez-vous le premier haut chiffre d'affaires donc tes premiers clients à l'époque c'était qui ? alors c'était le bon marché le bon marché et à l'époque on est sorti un communiqué de presse pour dire qu'on avait donné l'exclusivité de la distribution de nos produits au bon marché mais c'est une façon de dire qu'on avait trouvé aucun autre distributeur et de valoriser cet échec commercial entre guillemets donc on fait notre petit communiqué de presse le bon marché était content nous aussi et puis ensuite on est rentré au printemps on est rentré dans des agences de voyage on est rentré chez Virgin et on est rentré chez Auchan voilà c'est quelques distributeurs comme ça Auchan, Virgin qui nous ont fait confiance très rapidement Nature et Découverte et ces distributeurs sont à l'origine du succès de la réussite de Smartbox parce que c'est suite au fait qu'il nous est référencé que quelques années après plusieurs années après Fnac, Carrefour en voyant le poids du rayon qu'offrait cadeau chez Virgin ou le poids du rayon qu'offrait cadeau chez Auchan se sont dit il faut aussi qu'on y aille Pourquoi ils ont mis autant de temps ? En fait c'est des boîtes plus grandes donc plus importantes plus taffées probablement moins souples à l'époque moins entrepreneurs à l'époque chez Auchan il y a une culture de l'entrepreneuriat que tu retrouves je l'ai vu de mes yeux vus chez les caissières les caissières qui proposaient nos Smartbox ou les comptoirs ticketing un service d'Auchan qui proposait nos comptoirs il y avait une motivation du personnel qui était extraordinaire Parce qu'elles étaient incentivées ? Non mais ça les motive elles ont envie d'avancer C'est plus familial peut-être au groupe aussi Une culture du développement de la prise de risque je viens de l'acheteur joué chez Auchan qui me dit écoutez moi je suis acheteur joué donc vos coffres et cadeaux ça ne m'intéresse pas c'est pas dans ma catégorie mais je trouve que c'est une bonne idée et donc je veux quand même le faire chez Carrefour j'avais fait des tonnes de rendez-vous les types me disaient moi je suis joué ça ne m'intéresse pas c'est pas du CD l'acheteur DVD c'est pas du DVD l'acheteur produit pas tu rentrais pas dans les cases la FNAC plus de 30 rendez-vous parce que j'ai vu tous les acheteurs et ils m'ont tout dit ce n'est pas chez moi je n'en veux pas Auchan s'est dit c'est pas chez moi mais j'en veux parce que j'y crois je parle de FNAC à l'époque qui a depuis beaucoup changé beaucoup changé beaucoup plus dynamique passage de différents patrons notamment Bompard c'est ça maintenant c'est Enrique Martinez le précédent était Bompard ton modèle c'est donc de vendre des boxes dans laquelle il y a un chiffre d'affaires qui est réparti entre l'état la TVA donc qui prend peut-être la plus grosse partie non c'est peut-être quand même finalement le 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 pardon le commerçant enfin le comment tu appelles ça le partenaire donc j'imagine ça c'est la plus grosse partie la répartition du chiffre il n'y a pas de pas de secret il y a un niveau de TVA TVA qui tapait uniquement au moment de la rédemption du coffret de l'utilisation d'accord et ensuite c'est à peu près deux tiers un tiers même 70-30 donc 30% pour nous 70% pour le partenaire donc le coffret qui est vendu 100 oui il y a 70 au final qui reviennent au partenaire nous on récupère 30 sur ces 30 on donne 10 à 15 au distributeur d'accord donc c'est pas beaucoup pour lui en termes de marge alors c'est pas beaucoup en pourcentage mais en valeur absolue au mètre carré ou au centimètre carré donc la rotation des produits c'est très significatif à l'époque on avait fait des études pour démontrer que la rentabilité au mètre carré de la box est largement supérieure à toutes les autres catégories de produits qu'ils vendent dans leur magasin c'est le rayon le plus rentable du magasin et en plus ils ne financent pas le stock puisque c'est du dépôt-vente donc c'est bingo pour les distributeurs ouais t'as pas de t'as pas besoin d'acheter ton stock en vente je t'étais payé à combien ? et moi je suis payé en moyenne de mi-moire entre 30 et 90 jours en fonction des distributeurs d'accord mais comme les chèques sont utilisés plutôt au bout de 3, 6, 9 mois j'ai pas de problème de trésorerie à ce niveau-là et alors évidemment t'as quand même une question que je dois te poser que tout le monde te pose je te vois sourire mais il y a quand même un business sur les boxes non utilisées ouais tout à fait tout à fait ce qui met quand même je crois que moi on va faire 2 ou 3 c'est sûr que j'en ai utilisé une et je m'en souviens et c'est assez cool t'as quand même un attachement ou un souvenir je crois que j'en ai utilisé 2 je suis même sûr que j'en ai utilisé 2 une dans un hôtel et une dans pour faire des tours Cap Mitrice peut-être tour de Porsche en Liban ouais mais je dirais est-ce que t'as fait j'aurais dit chez Beltoise c'est possible t'as fait ça ? moi je me suis ouais mais j'avais je m'étais régalé quoi et voilà en tant que pilote ou que pilote ? d'accord que pilote c'est presque plus impressionnant parce que le pilote conduit beaucoup plus vite que toi donc j'allais te dire si tu vois c'est comme notre histoire de patron de boîte j'allais te répondre no fucking way je vais pas être copilote tu vois je vais pas faire de la frange pour m'asseoir mais t'as raison je comprends je pense que c'est plus excitant pour avoir fait les deux je comprends quand tu peux conduire un peu doucement parce que voilà quand t'es à côté que le mec c'est un fou non non c'est sûr t'en as plein les yeux mais quand même merde mais si tu me mets à côté de Sébastien Loeb je pense que j'aurais pas la j'aurais pas la prétention d'essayer de piloter je pense que je passerais pour un pinpin cela dit je sais pas si t'as déjà vu ces vidéos petite excusez moi petite digression mais il y a quand même des copilotes tu vois ça si tu te mets à côté de certains en rallye je pense qu'un Sébastien Loeb tu vois des mecs qui s'évanouissent carrément c'est à dire que c'est tellement flippant ce qu'ils te font faire que t'es voilà t'as des vidéos sur Youtube je crois que c'est un copilote un peu amateur qui débarque avec des mecs monstrueux et qui voilà donc oui il y a une partie du business qui n'est pas utilisée et ça ça te rapporte beaucoup j'imagine alors beaucoup non mais ça me en fait comme pour quasiment tous les gifts regarde le nombre de livres qu'on t'a offert et t'en as lu combien il y en a combien que t'as pas lu il y a un livre sur 3 un livre sur 5 il est rodé même chose sur les vêtements on t'offre un pull ou je ne sais quoi on t'offre un DVD il y a beaucoup de cadeaux que l'on reçoit qu'on n'utilise pas et c'est la même chose sur les box le gros avantage des box c'est qu'on peut les échanger pendant un an deux ans trois ans sans frais pendant les deux ou trois premières années de mémoire et ensuite avec quelques frais mais qui sont très limités j'ai souvenir d'être allé dans une boutique smartbox à côté de la place des termes il me semble et d'être allé payer un petit supplément pour rallonger c'est une dizaine d'euros ou 5 à 10 euros tu finis par pas utiliser tu peux probablement encore les changer c'est vrai je l'ai acheté je pense depuis mais non non nous ce qu'on souhaite absolument c'est que les gens les utilisent parce que quand ils les utilisent ils vivent une expérience et ils s'en souviennent résultat ils vont en ouvrir derrière et c'est le meilleur bouche à oreille qu'on puisse avoir et c'est un mauvais souvenir c'est une mauvaise expérience si tu l'utilises pas tu te dis ok ce truc c'est exactement ok smartbox est parti donc tu nous as expliqué un peu comment tu as fait tout ça ces deals tu dis tu les as fait tous c'est toi qui y allais chez Fnac sur la partie distribution oui en grande partie sur la partie partenaire beaucoup moins c'est parti dans les tours mais de manière complètement dingue c'est à dire que j'ai lu des 100 millions puis en France puis des 400 500 millions c'est ça donc 4 millions de c'est à la première année 16 la deuxième 40 millions la troisième 100 millions la quatrième 100 millions de c'est d'affaires 15 millions d'habitants en année 4 donc en 2007 parce que marché du gift c'est très important parce que c'est une idée entre guillemets révolutionnaire à son niveau et parce que très forte agressivité commerciale et ambition de notre part tu as toujours gagné de l'argent toujours été rentable là dessus enfin la première année la première année on a peut-être même la première année je pense qu'on a gagné de l'argent aussi on a juste eu besoin à un moment j'ai fait rentrer bien à son jol qui a mis 100 000 euros que j'ai acheté pour 5 millions 3 ans après parce qu'on a besoin de financer du stock à l'époque on n'a pas encore encaissé nos premiers revenus du bon marché ou un truc comme ça d'accord à part sur tes tout premiers business il fait bon de faire du business avec Pierre Adouard ouais ça s'est pas toujours bien passé mais globalement oui globalement oui dans mes pitches pour mes associés clés ou mes recrutements clés j'ai distribué 150 millions à 50 personnes depuis 10 ans en France c'est pas mal donc 15 millions de débites d'A en quelle année ? en 2007 en 2007 donc 100 millions de volumes d'affaires 15 millions de débites d'A aujourd'hui on fait 500 millions de volumes d'affaires la rentabilité est baissée en pourcentage pas en valeur absolue évidemment et entre 2007 et aujourd'hui il y a une première période où j'étais toujours manette qui s'est déroulée jusqu'à 2010-2011 où là j'ai développé la boîte donc en France en Europe après avoir acheté mon franchisé belge c'est ça mon franchisé belge en 2007 je me dis ce truc c'est génial en France j'ai 100 millions 15 millions de résultats c'est génial il faut que j'attire que le monde entier avec cette bonne idée je vois que cette bonne idée présente nulle part je me dis le plus simple pour le faire c'est que je rachète les belges sachant qu'eux ils gagnaient plus d'argent grâce à toi que grâce à eux finalement ? non écoute eux à l'époque faisaient 40 millions de chiffres d'affaires 5 millions d'habits d'or et ils faisaient et moi je leur versais de mémoire un 2% donc ils recevaient 2 millions par an en plus des 4 millions ou 5 millions de résultats qu'ils faisaient chaque année donc je vais les voir je leur propose de racheter leur boîte c'est assez compliqué donc là mon business angel qui est belge m'aide mon associé historique avec qui qui avait pris 50% m'aide également dans les négociations il était toujours là du coup ? oui il était toujours là je ne l'ai pas encore racheté et ces deux belges ont été déterminants racheté la boîte belge grâce à NaxiCap également qui est un fonds français qui juste avant ça était rentré au capital de Smartbox pour me permettre de faire un cash out parce qu'entre temps je m'étais marié j'ai vu un premier enfant et je m'étais dit retourner à nouveau vivre chez mes parents si un jour ça se plante ce sera compliqué donc il faut que je sécurise oui c'est ça parce que en fait j'ai pris mon premier achat dès que je peux sécuriser je sécurise tu fais juste pour expliquer bien ça c'est important des moments où tu fais même 100 millions de chiffres d'affaires et 15 millions d'ébitda donc c'est de marge net avant impôt avant impôt donc t'en donnes quand même 30% à l'État donc ça reste 10 millions net dans la boîte ces 10 millions ils ne servent pas à se mettre dans les poches de Pierre-Adouard Sterrin pour être très clair c'est pourri mais moi je l'ai jamais fait oui ils servent à financer le passage de 100 millions à 150 millions on change de bureau etc donc en fait souvent là-dessus tu te payes quand même j'imagine si tu fais 10 millions d'ébitda tu ne te payes pas 3000 euros par mois mais tu te payes écoute je ne sais plus combien mais je pense que j'ai été payé 5000 euros brut par mois donc 60 000 euros annuels voilà donc ça a l'air raisonnable entre guillemets un peu trop raisonnable je dirais c'était il y a 10 ans aussi mais en effet je veux dire et derrière tu as zéro tu n'es pas propriétaire de ton appart tu n'as rien non non d'ailleurs j'ai acheté ma première résidence principale il y a 3 semaines d'accord je n'avais jamais été propriétaire de ma résidence principale c'est une théorie j'ai eu Fabrice Grinda notamment sur ce podcast je ne sais pas si tu le connais Fabrice mais lui je te vois te marrer c'est extrême il n'a pas de famille entre guillemets mais lui il est assez pour ne pas avoir d'appartement c'est plus facile quand tu es célibataire quand tu es mari et que tu as des enfants c'est un peu plus compliqué c'est vrai et du coup ce que je veux dire c'est que virtuellement tu es très riche parce qu'en fait on peut te dire tu as une boîte qui vaut très cher etc mais factuellement tu as 3000 euros net qui tombent à la fin du mois exactement d'où cette volonté de vendre une petite partie du capital de l'entreprise à un fonds d'investissement et donc tu te rachètes combien pour combien ils m'achètent de mémoire ils m'achètent à ce moment là 20% du capital pour un montant de 3 millions 2 sur une valo de 16 millions qui peut paraître ridicule au regard des 15 millions d'Ebitda sauf que 15 millions d'Ebitda c'est en 2007 à la fin de l'année 2007 eux m'ont racheté je dirais au début de l'année 2007 donc sur base des résultats de 2006 qui était évidemment beaucoup plus bas et donc ils m'achètent comme sur une valo intéressante ce qui fait que j'arrive à négocier avec un call qui leur permettait de faire peut-être 5 fois mais comme je rêvais de faire un truc gigantesque avec Smartbox je m'étais dit que si j'ai racheté même sur une base de 80 millions de valo dans quelques années ça pouvait le faire donc je négocie ça avec eux je prends 3 millions 2 que je sécurise et qui me permet de me dire si demain je me plante j'aurai de quoi rebondir point important sur ce que tu viens de dire on fait il y a souvent plein de négo dans ces trucs ces revendres des kickers des machins je peux récupérer etc 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 et il y en a quelques-uns qu'il faut quand même se battre pour avoir un petit peu alors celui-là peut-être qu'il ne fallait même pas te battre parce qu'il disait en fait la probabilité j'ai eu énormément de mal à trouver un fonds d'investissement qui accepte de rentrer parce que la boîte avait grandi extrêmement rapidement je ne m'étais pas staffé comme il fallait au niveau des directions financières les comptes étaient clôturés à chaque fois avec en gros 18 mois de retard par rapport à l'exercice précédent donc il y a un bordel sans nom et donc NaxiCap a fait preuve Eric Aveillant qui était le patron et qui est toujours le patron je crois de NaxiCap a fait preuve de souplesse à l'époque en voyant probablement le potentiel de croissance de la boîte et il s'est dit voilà écoute ok je comprends que c'est le bordel donc moi je suis prêt à rentrer mais sur une valo pas très chère pas très élevée et au-delà du fait de me permettre de faire un cash-out il a surtout permis derrière de trouver le financement nécessaire au rachat des belges que j'ai fait par endettement bancaire et donc NaxiCap m'a aidé à convaincre Netexis de me faire une ligne de crédit de 60 millions en 2007 pour acheter la société belge propriétaire entre guillemets le master franc de crédit t'as bien dit 60 millions de dettes à l'époque que je lève auprès de Netexis pour acheter les belges donc donc pour comprendre ça bien 60 millions tu rachètes les belges qui font 4-5 millions des bits d'or 4-5 millions des bits d'or donc en fait tu les rachètes pas sur la valo qu'ils ont maintenant mais sur le potentiel que tu peux faire à l'international en disant ils le développent pas moi je vais te péter je paye 12 fois c'est un peu cher mais ça me permet ça change tout au niveau de la valeur de ma société à l'époque j'étais franchisé j'avais un contrat de franchise je sais plus quelle était sa durée mais en gros ils me disaient merde et à un moment ça s'arrêtait donc ça valait pas grand chose donc ce que je rachetais c'était 1 la valeur de la Belgique 4-5 millions d'ebitda 2 la valeur de la France qui tout d'un coup passait d'un statut de franchise à un statut de propriétaire et 3 effectivement le potentiel de l'international et le deal sur un truc comme ça 60 millions tu dois les rembourser en combien de temps ? de mémoire c'était 4 ou 5 ans ah ouais donc ok donc une certaine pression sauf que comme ça s'est très bien passé par la suite on a remboursé par anticipation au bout de 2 à 3 ans les 60 millions qu'on avait emprunté ce qui a probablement été une erreur puisqu'on avait emprunté pour pas très très cher on a remis le fait de garder cette dette pour financer d'autres opérations mais bon on était content de ne pas avoir de dette à l'époque donc voilà on a remboursé très vite donc l'entrée de NaxiCap et de Natexis ont été déterminants dans la suite de l'aventure donc là dessus quand t'arrives à la fin de ces deals avec NaxiCap le rachat des belges etc c'est quoi il est comment le capital ? alors juste avant de faire rentrer NaxiCap j'ai racheté mes deux belges celui qui m'avait mis 100 000 euros en tant que business angel et celui qui m'avait donné l'idée et donc en NaxiCap rente c'est 80 pour eux 80 pour moi tu leur achètes quelques années donc la moitié de ces 80 donc à 80 millions de valos c'est ça tout à fait donc je passe à 90% ensuite je mets en place des plans d'incentives pour mes équipes qui me font redescendre à peu près à 80 et aujourd'hui on est en gros sur 90-10 donc l'équipe de management j'ai joint une dizaine de pourcents NaxiCap est sorti NaxiCap est sorti depuis quelques années j'ai racheté la deuxième tranche de ce qu'ils avaient encore au capital au-delà de 80 millions de valos tu m'as dit donc NaxiCap un partenaire comptant exactement et moi j'ai les 90% restants d'accord combien de personnes aujourd'hui ? alors aujourd'hui Smartbox c'est 500 millions de volumes d'affaires donc c'est un niveau de résultat assez significatif c'est à peu près 1000 collaborateurs 5 ou 600 d'entre eux à Dublin et les autres dans la dizaine de pays dans lesquels nous sommes implantés de façon opérationnelle en Europe on est présent dans tous les pays européens en dehors de l'Allemagne et de l'Autriche qui sont deux pays où nous avons essayé de rentrer mais sur lesquels on a essuyé échec sur échec et on avait également tenté l'aventure de l'international entre 2008 et 2011 on a ouvert tous les gros pays en dehors de l'Europe donc Etats-Unis, Canada, Mexique, Brésil Chine, Japon, Australie on s'est planté sur tous ces territoires après ces 2-3 années d'expérience et donc on s'est replié sur l'Europe à partir de 2011, 2012, 2013 Etats-Unis tu dis t'as essayé ? Oui, on a essayé pendant 3 ans 15 millions de dollars 3 CEOs successifs mais je pense qu'on a fait 3 tonnes d'erreurs il y a toujours un potentiel pour nous là-bas donc en tout cas beaucoup d'échecs à l'international en dehors de l'Europe grosse réussite sur l'Europe et donc on s'est reconcentré sur l'Europe à partir de 2011 à peu près jusqu'à aujourd'hui et là j'ai changé de CEO récemment sur Smartbox c'est le nouveau CEO qui est arrivé à une grosse culture de l'international et là on repart sur un plan de développement sur de nouveaux territoires D'accord et le... ça doit être compliqué d'être CEO de Smartbox parce qu'avec un ultra majoritaire comme toi derrière t'as quand même un... enfin c'est un... ouais après écoute chacun a 5 places et mon précédent CEO avait été très cash il m'avait dit écoute Pierre alors moi je viens mais il y a une seule condition c'est que 1 t'as plus le droit de parler à tes équipes 2 on se voit 4 fois par an pendant une journée pour le board et c'est tout j'exagère à peine ce qu'il m'a demandé à l'époque et comme je l'avais trouvé exceptionnel j'ai tenu cet engagement à peu de choses près pendant combien de temps ? 5 ans 5 ans et puis là il y a quelques mois on a décidé de se séparer et donc j'écrute un nouveau CEO avec lequel je compte avoir le même type de mode opératoire peut-être un petit peu plus collaboratif qu'avec le précédent mais donc voilà et en 5 ans il a bien développé le truc écoute les 2 premières années ont été des années de restructuration on avait grandi un peu trop vite on était devenus un peu gras donc on a eu une petite cure de régime on s'est reconcentré sur l'Europe et ensuite il a fallu redéployer ce qu'il a très bien fait via les différentes opérations d'acquisition donc on avait beaucoup de build-up sur différents pays européens on a acheté le numéro 2 numéro 3 parce qu'on était souvent le leader pas toujours mais on a été souvent le leader dans les pays européens donc on a acheté nos concurrents pour les tuer du coup ? pour avoir une gamme d'offres un peu plus large en termes de marques notamment et puis de temps en temps de composants de produits donc tu as plusieurs marques dans certains pays exactement et sur le développement organique ça a été par contre un petit peu plus limité en termes d'impact ce qui a provoqué le changement récent de CEO où là on part sur une nouvelle dynamique qui est 1 de redynamiser davantage l'Europe avec de l'innovation produit qui a eu très peu depuis 10 ou 15 ans 2 un nouveau plan marketing comme satisfaction client parce que ces sujets-là n'ont été pas suffisamment bien gérés par le passé 3 le digital évidemment donc il y a une tarte à la crème mais simplement il faut qu'on essaie pas juste de vendre des box sur internet parce que là c'est juste l'étape 1 du digital mais de faire beaucoup plus de choses donc il y a un plan ambitieux là-dessus et 4 d'attaquer de nouveaux territoires c'est décoiffant toute cette histoire j'ai plein de questions avec tout ce que tu as dit mais il va falloir quand même qu'on passe un petit peu de temps sur ton profil d'investisseur j'aimerais comprendre Autium qui est quand même un mastodonte aussi Autium dans l'investissement en France avec une thèse qui est intéressante je vais te poser deux questions allez une particulièrement que j'aimerais j'aimerais te poser une question quand même sur l'innovation justement c'est quoi l'innovation dans les box parce que tu viens d'en parler et une autre sur peut-être l'Allemagne et les Etats-Unis mais allez je vais même me concentrer sur l'Allemagne pour rester là-dessus j'en ai parlé avec Cédric Villani qui dit récemment quelqu'un qui est fort sur la France et l'Allemagne en Europe il est imbattable et je pense qu'il a quand même assez raison mais j'ai l'impression que c'est un truc impossible l'Allemagne c'est un marché qui est fermé mais à un point mais genre personne ne comprend les gens ne comprennent pas les Allemands et puis en plus et puis en plus si il parle anglais très bien mais en plus pour l'histoire moi je suis parti de la seule boîte pour laquelle j'ai bossé avant d'entreprendre qui s'appelait Métro International était le quotidien métro une boîte suédoise on a lancé plein de pays on s'est éclaté c'était fantastique etc et quand je suis parti moi j'avais bossé six mois sur l'opération Allemagne 2006 ça devait être 2006 la coupe du monde on devait lancer avant la coupe du monde etc je suis parti tout était prêt c'était sûr c'était sûr ils n'ont pas lancé et je veux dire parce qu'en fait les menaces des Allemands des journaux allemands qui sont tellement puissants le fait que ce soit décentralisé fait que tu as des forces partout tu comprends c'est quoi ton analyse de l'Allemagne et est-ce que dans cet échec tu peux me donner des clés de succès ou pas ? je pense que le principal échec pour nous est dû au fait que le profit du consommateur allemand est un peu différent du profit du consommateur français et on a voulu au départ dupliquer un modèle simplement comme on l'avait fait en Espagne en Italie en Suisse au Danemark avec succès et donc on a vendu nos boxes dans des magasins et en fait ça n'a jamais décollé dans les magasins on n'a pas trouvé d'équivalent de FNAC qui est pour nous un très gros distributeur donc on n'a pas trouvé d'équivalent de FNAC on a trouvé d'autres types de distributeurs mais moins pertinents et donc ça n'a jamais vraiment marché et en plus en Allemagne pas de Migros non et en plus en Allemagne c'est un marché du digital qui est très développé sur notre business et donc on a beaucoup de concurrents 100% digital et troisième point le concurrent un des deux il y avait deux concurrents il y en a un des deux qui s'appelle Joran Treiser qui est en fait le nom d'une personne qui est un peu comme un inflelou donc il incarne sa boîte c'est la marque de la boîte c'est très allemand du début à la fin et je pense que ça joue également auprès des consommateurs allemands donc voilà on s'est puisé pendant 5 à 7 ans nationaliste ouais un petit côté nationaliste aussi en gros on s'est puisé pendant 5 à 7 ans sur le marché allemand le retail n'a jamais décollé et pourtant on a vraiment tout essayé et ensuite le digital était trop compliqué d'accès il y avait ces deux concurrents qui se battaient tous les deux qui dépensaient énormément d'argent donc des cacs très élevés et donc à un moment on s'est dit on laisse tomber le retail et on va pas non plus en digital c'est trop bataillé les cacs sont trop élevés donc on laisse tomber d'accord donc ça c'est pas je lisais entre lignes tout à l'heure que les Etats-Unis vous allez quand même peut-être refaire une tentative en Allemagne non ou alors des acquisitions un jour puisque ces deux concurrents depuis ont fusionné il y a plus 15 électeurs sur le marché allemand voilà donc pourquoi pas un jour racheter cet acteur allemand si on veut absolument rentrer en Allemagne d'accord ça peut être une opportunité ok et l'innovation sur les box ? et l'innovation écoute mon point numéro 1 c'est que notre métier c'est une vente des expériences proposer des expériences et proposer une solution simple pour les acheteurs pour faire un cadeau il y a l'innovation je pense à deux niveaux il y a l'innovation à la fois au niveau du contenu d'être capable de proposer des contenus un peu sympas pour donner envie aux consommateurs d'acheter des box et aujourd'hui on n'arrive pas suffisamment à faire transpirer sur les couvertures de nos coffrets auprès du consommateur le fait que le contenu des coffrets change tous les ans tous les ans t'as des nouvelles Porsche des nouvelles Ferrari qui sortent par exemple et donc notre coffret aventure nos hôtels c'est pareil t'as des boutiques hôtels qu'on a aujourd'hui qu'on n'avait pas hier t'as des restos vegan qu'on a aujourd'hui qu'on n'avait pas hier tout ça on n'arrive pas à le faire transpirer auprès du consommateur donc là on a un énorme enjeu qui est de dire voilà la box a changé le contenu a changé il est dans l'air du temps et venez découvrir des expériences qui vont vraiment mais ça tu peux voir un côté un peu démodé à te dire en fait encore une box quoi je connais je sais ce que c'est alors qu'en fait encore une box non c'est un truc différent mais exactement tu continues à aller au resto aujourd'hui de temps en temps tu continues à aller dans des hôtels un peu sympas de temps en temps parce que ces restos ou ces hôtels sont nouveaux se sont renouvelés quand tu vois la box tu ne comprends pas aujourd'hui suffisamment que le contenu est renouvelé tout le temps en permanence donc ça c'est un point le deuxième point en termes d'innovation c'est l'innovation en termes d'actes cadeaux acheter une box physiquement sur internet dans un magasin et l'offrir c'est très bien mais il faut également repenser ce geste de façon plus digitale et plus personnalisée donc un des projets par exemple sur lesquels on bosse ça consiste à faire en sorte que demain j'ai envie de te faire un cadeau soit je vais rentrer dans mon petit moteur ta page Facebook ou ton compte Instagram je vais analyser avec un petit moteur tout ce que tu as posté et sur base de ça ça va me dire que tu es fan de tennis il y a Roland Garros dans trois semaines et donc je te fais de place pour Roland Garros dans ta box personnalisée pour simplifier à nouveau l'achat cadeau et d'offrir des cadeaux super personnalisés ça c'est un autre axe significatif alors on va passer sur ce profil investisseur du coup quand on voit tous ces chiffres t'as gagné pas mal d'argent voilà t'as un profil un rapport alors je crois à l'argent et à et même par exemple j'ai cru lire aussi à l'état et à voilà au rôle de l'entrepreneur dans la société au rôle de tout ça qui est assez singulier en tout cas qui mérite d'être tranché j'aimerais parler un petit peu de ça et un petit peu d'Otium du coup par rapport à ça quand est-ce que tout ça a commencé c'est-à-dire le fait de dire ok maintenant je suis plus à priori je vais plus retourner dans ma chambre avec Stéphane Edberg il est toujours là lui Stéphane Edberg dans ta chambre non 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 et donc du coup qu'est-ce que je vais faire de tout ça comment ça c'est quelque chose d'assez unique enfin je veux dire il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent ce que t'as vécu par rapport à des fortunes amassées comme ça j'en ai eu quelques-uns sur ce podcast comment est-ce qu'on le vit toujours bien d'ailleurs et comment on avance avec tout ça beaucoup de questions dans ce que tu viens de dire beaucoup de points différents alors peut-être sur le rapport à l'argent moi au début j'ai travaillé parce que j'avais envie de gagner de l'argent j'ai été très driver par l'argent envie de m'acheter une sécurité et puis de pouvoir vivre de façon confortable pas très confortable mais juste confortable donc c'était mon driver numéro 1 et puis en fait assez rapidement au bout de quelques années après le développement de Smartbox j'ai pu avoir une situation financière relativement aisée et je me suis rendu compte qu'en fait ça m'apportait un niveau de satisfaction qui était assez limité et que mon bonheur ne passait pas par le fait de voyager dans des hôtels incroyables ou de m'acheter des voitures incroyables ce que t'as fait ou pas ? non ce que je n'ai pas fait alors je me suis fait 2-3 voyages mais j'ai 45 ans j'ai fait 2-3 voyages sympas mais pas plus que ça aujourd'hui j'ai une voiture qui est une jolie voiture mais pas plus que ça non plus voiture d'un cadre ou un petit cadre sup entre guillemets je suis propriétaire de ma maison depuis 2 mois j'avais jamais acheté dans les résidences principales jusque là voilà on a un niveau de vie aujourd'hui qui est le niveau de vie d'un bon salarié d'un salarié qui a un bon niveau de revenu d'un petit cadre sup mais sur la maison tu ne te fais pas un peu plaisir quand même ? non alors écoute je vais te donner un exemple je suis passionné de jeux vidéo je me suis dit pour mes 40 ans qu'est-ce que je peux m'offrir ? je me suis offert un rêve d'enfant qui était de m'acheter une borne d'arcade je me suis acheté chez Néo Légende qui est une petite boutique parisienne qui fait des bornes customisées une borne d'arcade ça a dû me coûter 2-3 000 euros c'était mon cadeau de mes 40 ans ce qui est très bien je suis très heureux avec ça mais voilà je n'ai pas besoin de beaucoup plus que ça et donc j'ai assez rapidement fait le tout entre guillemets et je me suis dit à quoi bon utiliser cette capacité à créer de l'argent entre guillemets à faire de l'argent pour être un tout petit peu vulgaire qu'est-ce que je peux en faire ? et là c'était de me dire comment est-ce que je peux essayer de faire en sorte que cet argent serve éventuellement un, à la société française et puis deux pourquoi pas serve la société française à travers ses entrepreneurs mais serve aussi demain la société française autrement et c'est un petit peu la pyramide de Maslow avec le dernier étage du give back voilà qu'il y a quelque chose qui me tient à coeur j'ai un échéancier assez précis qui est 2024 j'aurai 50 ans en 2024 l'idée en 2024 c'est d'avoir cédé la quasi-totalité de mes actifs pour pouvoir à ce moment-là mon patrimoine à ces différentes causes que j'ai prévu de ne rien donner mes enfants d'accord alors attends juste bon la totalité de tes actifs ça veut dire que tu veux tu veux plus être opérationnel nulle part avoir vendu Smartbox et avoir vendu en 2024 d'accord et toutes mes participations ou presque d'accord sans précipitation non plus mais pour pouvoir ensuite à partir de ce moment-là consacrer mon temps et mes moyens à ces différents projets d'accord donc ok c'était une des deux choses ces différents projets on va y venir et la deuxième chose c'est de ne rien léguer à tes enfants oui donc zéro je pense que le plus important c'est les valeurs et l'éducation oui et le reste c'est juste une charge en fait c'est vraiment un truc qui me c'est une charge c'est un poids non non mais je suis je suis d'accord c'est très intéressant après il n'y a rien et rien je veux dire je dis moi tu vois j'ai tenu ce discours auprès de mes parents récemment qui se font beaucoup de stress sur si l'un meurt ce qui se passera pour l'autre ce qui ce qui se passera pour nous etc et je leur dis mais en fait on veut rien quoi enfin je veux dire je suis conscient tu vois de l'autre côté je je leur dis vivez votre vie voyagez faites-vous plaisir vendez votre maison ou votre appart là-bas arrêtez de vous dire et quand on partira enfin non c'est bon vous nous avez déjà donné assez on est bien élevé donc je suis d'accord c'est vrai que je pense aussi que si tu peux par exemple donner à ton enfant un appartement il y a 20 ans c'était un appartement une voiture ou tu vois mais un appartement et un truc qui fait ok je sécurise ça il y a peut-être un minimum à l'effet mais ça je pense que c'est ce qui est pire par exemple d'offrir un appart parce que d'offrir t'offre demain un appart à ton gamin résultat il n'aura jamais le stress qu'il aurait s'il n'avait pas d'appart à ton appart tu ne fous rien tu touches l'heure et demie ou je ne sais quelle aide d'État et c'est bingo non non mais ça c'est juste la réalité ouais 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 ton gamin va avoir son petit appart à Paris ou en province ou en banlieue et voilà je touche l'heure et demie et je suis tranquille avec ça j'ai pas besoin de plus non c'est sûr qu'après après moi je suis très sensible à la notion de transmission d'héritage je pense que c'est important c'est même fondamental mais pour moi ça passe davantage par les valeurs voire par quelques objets ou la maison de famille aujourd'hui j'en ai pas parce que je viens d'acheter ma résidence principale je disais tout à l'heure mais transmettre oui mais transmettre l'essentiel transmettre des biens financiers ou des biens enfin un patrimoine financier ne fait pour moi pas de sens ouais et je vais leur prendre leur liberté mais j'en conviens pas mal et je trouve que toutes ces énormes dynasties c'est quelque chose alors en plus souvent c'est assez épouvantable ce qui se passe c'est à dire que ça divise tout le monde alors il faut bien les éduquer là-dedans parce que tu crois pas à un moment qui risque de t'en vouloir moi ils sont déjà au courant ils sont petits ils ont de 4 à 12 ans donc 4 ans ils comprennent pas grand chose mais 8, 10 et 12 qui sont les 3 grands ils voient bien qu'on vit de façon confortable mais c'est déjà très clair qu'à leur niveau évidemment avec des mots que j'essaye enfin des mots potentiellement adaptés voilà tu vas avoir une mutinerie dans ta famille on va commencer vos études et ça s'arrêtera là mais ils sont déjà au courant en les habitant dès le plus jeune âge on verra peut-être que c'est un grand erreur mais je pense que ce sera bénéfique du coup j'imagine que en effet ça te contraint à autre chose c'est que tu peux pas avoir une méga-motion hyper fat avec une Ferrari et un machin parce que ce serait quand même les habitués à quelque chose qui serait injuste entre guillemets on essaie de faire le bon mix des deux d'avoir de temps en temps des vacances un peu sympas un peu agréables et puis à côté de leur apprendre de la vraie vie à la vraie vie le vrai prix des choses et voilà que rien n'est facile qu'il faut se battre qu'il faut travailler et que c'est pas d'en faire des entre guillemets c'est le petit bourgeois d'accord ce que t'as ce que t'as commencé à faire donc d'ailleurs je le note parce que la manière dont je l'ai pas dit tout à l'heure la manière dont on a été mis en relation c'est par mon beau-père qui s'appelle Jacques Alper que tu connais je crois qui a été que t'avais invité à cet événement qui est la nuit du bien commun que j'étais en train de chercher dans mes notes et donc que j'embrasse au passage je le remercie parce que c'était il y a un an et voilà et donc cette nuit du bien commun ça veut dire que t'as commencé cette démarche de transmission de don ou de voilà tu peux m'expliquer un peu ce que c'est ouais bien sûr la nuit du bien commun en fait l'idée c'était de se dire moi en tant que donateur potentiel je reçois aujourd'hui des petits courriers des emails pour me dire voilà donner à tel ou tel asos j'ai pas tellement de temps à y consacrer et puis recevoir un petit bout de papier pour me dire donner à tel asos ça me parle pas beaucoup et je me suis dit pourquoi pas faire un truc un peu à la sauce start-up on va faire une soirée ça va durer deux heures à Paris dans un joli théâtre on va faire intervenir dix patrons d'asos sur scène ils vont chacun avoir quatre minutes pour pitcher et pour dire pourquoi ils ont besoin d'argent ils ont besoin de combien pour faire quoi comment et on va réunir dans la salle des donateurs potentiels qui peuvent donner 50 euros ou 5000 euros ou plus et donc voilà on a commencé il y a deux ans il y a la troisième édition au mois de novembre la nuit du bien commun.com et ça permet donc en deux heures de voir dix projets sympas présenter de façon un peu dynamique autour de ce qu'on appelle de façon assez générale le bien commun et ça permet de faire son marché en tant que donateur potentiel de voir si oui ou non il y a des asos avec lesquels vous accrochez et à qui vous avez envie de donner oui parce que c'est aussi important d'incarner ce genre de choses comme une start-up tout à fait tout à fait et puis après il y a un petit cocktail tu peux échanger davantage avec eux si tu as envie d'en savoir un peu plus sur leur asos comment ça marche et tout et tout ok et toi cette suite tu l'envisages comment c'est-à-dire qu'il va aller où tout cet argent alors ? alors j'ai pas de plan précis aujourd'hui moi après il y a le sujet qui me tient à cœur c'est la France d'accord ce que j'appellerais la cause entre guillemets la cause nationale donc après voilà dans les thématiques les asos que tu retrouves au moment de la nuit du bien commun par exemple peuvent être en partie révélatrices des projets qui me plaisent donc ce qui tourne autour de l'éducation par exemple ce qui tourne autour des personnes en difficulté que ce soit les personnes qui sont dans la rue ou les personnes d'un certain âge voilà c'est des délits plus faibles en gros et d'essayer de de faciliter leur vie de leur donner une chance pour arriver à s'en sortir d'accord et donc après 50 ans l'idée c'est de c'est de de consacrer à ça exactement exactement donc de l'argent mais et aussi du temps j'aime beaucoup cette approche ce sera ma troisième vie ma vie d'entrepreneur ma vie d'investisseur aujourd'hui et puis ma vie j'espère de filanthrope ouais de filanthrope entre guillemets un mot qui n'est pas hyper filanthrope entrepreneur c'est pas juste donner de l'argent c'est aussi idéalement d'essayer de passer du temps pour trouver des bons projets les financer et puis trouver des projets qui aient de l'impact qui peuvent peut-être sans forcément être rentables qui peuvent être si oui rentables pour le il faut des d'équipes EI qui vont être à ce moment là ça me coûte combien d'aider une personne en quatrième âge versus tel autre projet qui aide aussi les personnes ultra seniors et là ça me coûte combien de les aider donc il y a des projets qui ont une sorte de TRI plus intéressant que d'autres parce qu'ils apportent davantage à la société que d'autres c'est fantastique écoute j'espère que tu trouveras beaucoup de gens dans cette situation pour t'accompagner là-dedans je pense que c'est aussi important de sensibiliser je suis très content de pouvoir le faire avec toi il n'y a pas tant d'assos que ça tu vois la nuit comme aujourd'hui avec mes deux associés qui font un boulot extraordinaire on a du mal à trouver on n'a pas tant de projets que ça à sélectionner chaque année on sort beaucoup de dossiers mais il n'y en a pas beaucoup qui sont de qualité il y a sur les assos mais aussi sur le côté des gens qui donnent je veux dire j'ai pas mal d'anciens invités qui nous écoutent de futurs j'espère et voilà et du coup si je peux participer à les sensibiliser sur tout ça c'est une très bonne chose pour ce podcast et pour moi en quelques mots Autium donc je le disais alors dans les notes qu'on voit un peu t'as une belle fiche Wikipédia t'as été bien mais on voit que tu fais partie des plus gros investisseurs alors c'est privé en tout cas oui privé parce qu'il y en a beaucoup plus qui pèsent 100 fois plus que moi et qui investissent beaucoup mais qui en parlent un peu moins ou qui le font via le holding ou je ne sais quoi donc ça se voit moins français en tout cas il y a Fabrice Grinda aux Etats-Unis qui est aussi dans une autre sphère on parlait tout à l'heure donc Autium Capital c'est un fonds que t'as créé oui en fait moi 100% j'investis 100% en private equity voilà je ne fais pas d'immobilier j'investis c'est pas pas d'action je ne fais pas d'action maintenant depuis 24 mois j'en fais puisque dans cette perspective d'être liquide en 2024 je mixe maintenant mes investissements entre du private equity et du listé tu n'as pas de lingot d'or non tu n'as pas de bitcoin non je n'ai pas d'immobilier d'accord donc voilà tout mon patrimoine ou presque tous mes revenus entre guillemets passent dans le capital investissement donc le private equity et le capital investissement c'est que tu investis dans des sociétés qui ne sont pas cotées essentiellement donc voilà exactement pour des tickets de 100 000 à 15 millions d'euros par boîte sur des projets en création ou qui existent déjà j'ai commencé cette activité en 2010 avec Antoine Fraisse donc tu vas bien te recevoir sur une thématique à l'époque qui était l'intermédiation de loisirs donc Smartbox est un intermédiaire de loisirs et bien comme c'est un univers qu'on connait un peu on va essayer de trouver des thématiques dans cet environnement là c'était avant la fourchette alors oui tout à fait tout à fait donc en 2010 on décide de se lancer là-dedans et donc on attaque différentes verticales et lui il te rejoint comme associé directeur général comment ça se passe il me rejoint comme patron de cette nouvelle filiale de s'occuper de nos investissements avec un comment tu l'as trouvé je l'ai trouvé alors de mémoire il était avant chez Last Minute et je ne sais plus comment je l'ai rencontré mais j'ai venu le rencontrer soit via le réseau HEC parce que j'avais d'autres HEC à l'époque comme collaborateurs soit parce que Last Minute Smartbox ça pouvait être un distributeur de box et donc c'est peut-être comme ça qu'on s'était croisé et on s'était croisé un certain nombre de fois avant de se dire tiens il y a peut-être un truc à faire ensemble donc il m'a rejoint en 2010 avec cette logique qui était de dire au-delà des box il faut développer d'autres business dans l'intermédiation de loisirs donc on investit dans le camping on investit dans l'intermédiation de camping avec Camping & Co l'intermédiation de spars avec balina.com l'intermédiation d'hôtels avec Weekend Desk qui est donc un site de réservation de week-end que peut l'être Booking beaucoup plus petit et puis la restauration avec la fourchette d'accord donc là-dessus tu mets combien sur la table alors c'était pas Autium ça encore non ça ne s'appelait pas Autium en fait c'était même fait via Smartbox à l'époque et écoute en cumulé sur ces 4 projets je pense qu'il y a une vingtaine de millions d'euros qui ont été investis Balinéa a été vendu il y a quelques mois à des concurrents italiens on n'a pas retrouvé notre mise donc on a perdu un peu d'argent Camping & Co a été vendu à Rocket mais pareil on n'a pas retrouvé notre mise Weekend Desk on l'a toujours en portefeuille Weekend Desk ça fait 100 millions de volumes d'affaires c'est 120 150 collaborateurs qui sont en table tu perds beaucoup sur Balinéa et je j'ai mis quelques millions et j'ai dû perdre j'ai dû perdre 30 à 50% de ma mise ok oui cool et c'est sur la fourchette que j'ai mis le plus et que j'ai le plus gagné d'accord parce que la fourchette j'ai investi 8 millions en 2 tours de table de mémoire et j'ai revendu ma participation ma cote part il m'a resté 60% du capital pour 110 millions d'euros donc j'ai pris 66 millions donc j'ai gagné 58 millions sur la fourchette en très peu de temps en 4 ans 4 ans entre 2017 et 2014 mon lieu à TripAdvisor TripAdvisor et tu prenais combien de participation sur des tours de table c'est juste pour avoir des vagues en pourcentage en pourcentage écoute à l'époque le cas de la fourchette était très particulier parce que la boîte était en quasi dépôt de bilan et donc j'ai repris 80% de l'écoutil ce qui n'arrive jamais on a laissé les 20% restant au fondateur on a remis un petit plan d'incentive derrière de mémoire et puis ensuite on a financé financier et puis au moins j'ai plus trop les moyens donc on a fait rentrer d'autres fonds d'investissement dans le capital je rentrerai dans le détail avec Antoine parce qu'il était très opérationnel je crois là-dedans tout à fait pourquoi tu l'étais un peu ? non 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 j'ai assisté au bord voilà j'ai assisté au bord 4 fois par an mais c'est Antoine Fraisse et Stanislas un de ses collaborateurs qui depuis ont monté Doctolib j'en parlais tout à l'heure qui ont fait le boulot et t'es investisseur dans Doctolib ? non non dommage je me dis aujourd'hui je ne suis pas investisseur dans Doctolib et je ne suis pas investisseur dans Mano 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 qui est aussi qui a été monté par un ancien d'Otium un ancien collaborateur d'Antoine Fraisse tu vas me mettre en relation mais c'est prévu c'est déjà en cours les deux et du coup ouais la fourchette folie donc ça se passe très bien très vite super exécution et puis un bel exit avec TripAdvisor à ce moment-là et là je me dis déjà tout le monde part Antoine Fraisse part monter sa propre structure qui ira là en prenant son chèque suite à la session de la fourchette Stanislas Niox part monter Doctolib à ce moment-là en prenant même pas son chèque parce que je crois qu'il est parti juste avant la session je ne sais plus comment ça s'est passé ou un tout petit chèque et puis Philippe Dechonville part aussi à peu près à ce moment-là qui a monté Mano Mano donc tout le monde part moi je me retrouve sans équipe avec du cash issu de la session de la fourchette et donc je décide de remonter une nouvelle équipe en capitalisant sur un des profils qu'avait recruté Antoine qui s'appelait Bruno Rayard et qui donc démarre le nouvel outium entre guillemets en 2014 ok tu mets l'intégralité ouais t'es imposé au passage quand même non 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 pas d'imposition parce que je tenais tout via des holdings et pas en direct pas d'imposition quasiment pas en fait t'es imposé juste pour préciser parce que ça peut choquer éventuellement si t'as pas d'imposition c'est juste que c'est de l'argent qui reste dans de l'économie voilà si jamais tu le mettais dans ta poche là tu te faisais tout à fait imposer big time ok et donc Bruno démarre à ce moment-là outium venture avec une thématique qui est l'investissement dans le digital tech quelques mois après Antoine Fine me rejoint pour lancer outium consumer pour investir dans le consumer donc digital ou pas c'était très très reconnu ça on a vu beaucoup de gens moi quand on parlait d'outium on me disait ouais outium c'est vraiment très très axé consumer ouais c'est vrai qu'on a on a un fond on a une équipe avec Antoine qui est très marqué là-dessus c'est un des rares fonds spécialisés sur cet univers donc ça lui permet de trouver un terrain de jeu d'autant plus intéressant et c'est toi le seul pourvoyeur de cash alors oui ça a été historiquement alors historiquement effectivement j'étais le seul pourvoyeur de cash de 2014 jusqu'à 2018 et puis en 2018 j'ai décidé de diviser par deux mon allocation jusqu'à maintenant je mettais 40 millions d'argent chaque année en private equity et je me suis dit qu'ils sont en gros les bénéfices de Smartbox et puis deux trois opérations à côté que je peux faire donc je mettais tout là-dedans et là je me suis dit j'ai mon échéance 2024 je peux pas continuer à mettre autant donc maintenant je vais faire 50-50 50% private equity 50% en listé donc en listé en actions cotées en hedge fund et tout donc ça depuis voilà ça tu le fais tout seul ou t'es accompagné ? en fait j'ai j'ai mis j'ai la moitié une petite moitié chez Lazare Lazare banque privée voilà j'ai un gestionnaire qui fait un super boulot et d'autre part j'ai un ancien collaborateur qui a passé 20 ans dans le secteur des hedge funds qui a monté son propre hedge fund dans lequel j'ai investi mais sur des stratégies extrêmement simples qui sont des blue chips voilà il fait pas beaucoup d'analyser des boîtes et j'allais te dire si tu veux en apprendre plus j'ai un autre podcast qui s'appelle la martingale non mais c'est pas c'est sur la découverte des finances personnelles mais là on parle surtout en effet les stratégies d'investissement mais c'est hyper intéressant de voir des gens qui s'y connaissent bien en effet tu me mettra en relation avec certaines de ces personnes si tu veux bien donc en 2018 je leur dis voilà maintenant je mets que 20 millions par an private equity plus 40 et ils me disent écoute t'es gentil mais nous avec 20 on n'a pas vraiment suffisamment de quoi investir et donc voilà donc on va aller monter notre propre fonds et donc depuis quelques mois Bruno Rayard est parti avec son équipe notamment avec Pierre Antremont ils ont monté First qui est un fonds d'investissement indépendant avec des investisseurs indépendants et Antoine Fine est parti pour monter Utopia qui est aussi maintenant un fonds d'investissement indépendant alors Bruno Rayard n'est pas là il a pris les bureaux ailleurs mais par contre Antoine Fine est encore hébergé chez nous pour quelques semaines ou quelques mois et donc Autium existe toujours parce que j'ai envoyé que dans la presse c'est pas toujours bien écrit en fait on comprend pas bien donc eux c'est des équipes qui sont parties pour monter leur fonds avec d'autres financements tu les finances pas ? alors Bruno non Antoine Fine oui d'accord et après Autium tu continues à le financer alors après je continue effectivement exactement d'accord et t'as fait des cash out là dessus depuis sur Autium t'as vendu des boîtes écoute depuis 2014 oui bah on a vendu mais c'est très très récent Oh My Crime d'accord je sais pas si tu vois c'est une chaîne de boutique type Sephora un peu plus haut de gamme donc ça on a fait une opération une assez belle opération on est sorti il y a quelques semaines mais de mémoire à date on est encore dans une période en fait on va commencer à avoir 3-4 ans de maturité moyenne autour de nos boîtes et donc ça y est on commence à rentrer dans une exactement les exits vont démarrer et là dessus tu veux faire des exits à 5 ans ou t'as pas forcément tu peux rester 10 ans j'ai cet objectif 2024 maintenant la contrainte je me la mets moi-même donc j'ai pas de contrainte juridique donc je vais pas me vendre dans la précipitation si tout d'un coup j'ai des boîtes comme un potentiel de dingue si j'ai 4-4 ans de plus en portefeuille ça me permettra de donner d'autant plus derrière mais ça veut dire que tu vas arrêter d'investir là puisque si tu sors en 2024 partout en 2022 tu vas pas rentrer dans les boîtes la question que je me pose à moi-même et à laquelle je n'ai pas encore répondu aujourd'hui c'est est-ce qu'en 2024 tout ce cash je claque tout très vite pour investir de façon très puissante dans différentes offres entre guillemets ou est-ce que finalement ce cash je continue à investir sur différentes stratégies d'investissement et je l'investis chaque année je ne donne chaque année que les que le rendement entre guillemets que les plus-values ou les dividendes versés par ces différents investissements je crois que si tu sais bien l'investir c'est aussi une manière de donner plus peut-être oui mais à ce moment-là ça veut dire que ton impact tu vas l'avoir de façon plus mesure et si je donne chaque année que 4 ou 5% ou 10% qui serait le rendement que j'ai de mon patrimoine c'est 10 fois moins que si je donnais 100 d'un coup et comme j'ai envie d'avoir de l'impact assez vite parce que je pense que la situation est presse en France sur un certain nombre de thématiques je suis tenté de passer vite à l'action et d'investir beaucoup très vite pourquoi elle presse en France et sur quelle thématique ? sur plein de thématiques sur la thématique de l'éducation sur la thématique de la présence de l'Etat sur la thématique de l'aide aux plus démunis c'est sur ces sujets-là c'est un sujet qui évolue relativement lentement et je pense qu'il est temps d'agir et dans la compétition internationale dans laquelle nous sommes aujourd'hui il faut agir vite et bien si on veut que la France reste une puissance économique importante et c'est à nous français entrepreneurs ou pas d'agir à un autre niveau pour changer la donne de façon radicale dans les années qui viennent ok ok je vais bientôt te laisser parce qu'on avait un temps que j'ai un peu dépassé je voudrais te poser 3-4 questions avant de te laisser je te remercie vraiment pour toute cette transparence je passe un très bon moment Pierre Ador comment est-ce que tu progresses ? est-ce que t'as des tips des choses ? comment tu... moi j'aime bien les bouquins de management américains type Jeffrey Fox qui sont des petits bouquins tout simples qui se lisent en une heure et 50 conseils pour devenir un meilleur manager 50 conseils pour faire ceci 50 conseils pour faire cela donc voilà j'aime bien dire ces bouquins il y a un bouquin le bouquin qui m'a le plus il y en a un particulièrement là-dessus ouais bah Jeffrey Fox les 50 ou 51 tips entre guillemets ok Jeffrey J-E-2-F ils sont français aussi ? bouquin étant français ouais ok je mettrai les noms sur le... le bouquin qui m'a le plus marqué de ma vie entre guillemets c'est Anthony Robbins Unlimited Power un bouquin extraordinaire qui quand tu te retrouves au fond du trou ce qui était mon cas en 2001-2002 est Game Changer parce que tu retrouves dans le bouquin ce que tu as le sentiment de vivre en toi et pour la première fois quelqu'un t'en parle quelqu'un te le dit tu te dis bah oui ce type là qui était gros qui était ceci qui était cela tout est devenu possible parce qu'il s'est juste mis au boulot il a juste agi corrigé le tir et tout et tout et ça m'a extrêmement marqué et aidé pendant un certain nombre d'années là tu prêches inconvaincu donc on parle de PNL de programmation neurolinguistique moi je l'ai lu tu vois figure-toi dans cette période aussi un peu j'étais pas du tout dans un traversée de désert enfin je sais pas quelle étais mais je pense pas que t'étais dans une vraie traversée de désert dans le sens t'étais pas déprimé ouais tu te cherches mais ouais tu poses quand même beaucoup de questions ouais mais quand j'ai lu ce bouquin en fait je me suis rendu compte que en fait t'es gâblé pareil que Steve Jobs et pareil que le type qui a pas de boulot on est tous c'est pareil ou presque la différence c'est pas ça la différence c'est l'action ce qui est chiant c'est que ça c'est mal écrit ça se répète beaucoup enfin faut un peu faire un effort pour les lire c'est le bouquin Unlimited Power doit faire je sais pas 600 pages il pourrait faire 100 pages ouais c'est ça il raconte plein d'anecdotes mais voilà mais le mec est juste impressionnant t'écoutes ses podcasts tu regardes il y avait eu un tu l'as vu ce documentaire sur Netflix non je ne l'ai pas vu trop cher et du coup I am not new york guru il vaut le coup justement c'est vraiment l'idée de dire je suis pas votre gouton guru mais en fait bon peut-être mais le mec a une aura qui est juste incroyable ça donne une énergie ouais et et ça m'impressionne et je le relis moi de temps en temps ou enfin j'ai eu des passages surlignés des choses comme ça je vais mettre le lien mais Unlimited Power pouvoir est limité il existe en français alors je crois qu'en plus le double effet qui se coule c'est que ce genre de bouquin souvent sont mal traduits donc le lire en anglais c'est moins pénible si on vous lisez en anglais qu'en français mais c'est un vrai game changer je suis d'accord j'ai essayé de lire certains de ses autres livres genre Money Master The Game tout ça c'est bien mais c'est plus compliqué c'est plus compliqué ok dans tout ce parcours t'as parlé de quelques difficultés quelques si tu devais me sortir je sais pas une nuit blanche un vrai moment de stress c'est un truc non j'ai toujours été très détaché de toutes ces considérations matérielles donc j'ai toujours bien dormi la seule fois où j'ai mal dormi c'est quand j'ai passé une nuit en garde à vue voilà parce que j'ai été attaqué en correctionnel parce que l'administration française estimait que vendre des coffrets cadeaux était illégal qu'il fallait avoir une licence d'agent de voyage ce que je refusais de prendre parce que ça m'aurait contraint et forcé à vendre mes produits dans des magasins qui n'étaient que des agences de voyage or mon chiffre d'affaires était fait la FNAC chez Carrefour chez Nature et Découverte et donc j'ai lutté contre l'administration je me suis retrouvé en garde à vue j'ai passé une nuit rue du château des Rentiers dans le 13ème arrondissement le garde à vue enfin le commissariat d'école blanc et voilà c'est la seule nuit où j'ai pas très bien dormi mais sinon j'ai toujours bien dormi ça marque ça je crois ouais ça marque énormément même si finalement tu te dis attends une nuit en garde à vue c'est pas la fin du monde mais non tu te retrouves vraiment avec ton comment on appelle ça avec ton matricule on te prend en photo on t'enlève tes lacets de ta ceinture moi je suis myope je vois rien depuis que j'ai 5 ans on m'enlève mes lunettes surtout dans une cellule mais qui ressemble vraiment à une cellule de prison qui pue la pisse c'est dégueulasse ça t'ose même pas t'asseoir par terre tellement c'est dégueulasse et ça marque on traite vraiment comme un chien t'as en face de toi des caricatures en tout cas mon expérience j'en ai pas eu 50 non on traite comme un chien t'as des caricatures sociales ou communistes en face de toi qui va de Besançon et qui imagine que le patron d'entreprise il a un grand fauteuil en cuir et tout et tout voilà je me suis en perquisition garde à vue perquisition dans mes bureaux avec les flics et là les flics arrivent dans l'open space ils disaient à mes équipes il est où le bureau de monsieur Stern ? j'ai une collaboratrice qui me dit il est là il est assis à côté de moi non non mais son vrai bureau il est où son vrai bureau et son vrai bureau dans sa tête c'était un grand fauteuil en cuir avec un bureau de 30 ou 50 ou 100 mètres carrés mais c'est caricatural et une partie de l'administration française majoritaire minoritaire je n'en sais rien devrait avoir comme obligation avant de devenir fonctionnaire de faire un stage en entreprise pour découvrir la vraie vie oui bon je t'ai posé la question le livre le plus offert ou le livre de référence on a parlé de Tony Robbins Tony Robbins c'est le numéro 2 et moi le numéro 1 c'est la Bible d'accord étant catholique pratiquant d'accord très bien c'est bien tu la lis la Bible ? oui alors je trouve que c'est pas toujours facile à lire mais oui j'essaye de façon très régulière de lire quelques petites pages d'accord très bien j'essaye de progresser j'apprécie aussi j'ai eu des pratiquants juifs notamment je pense à Jean-David Bénichoux je sais pas si tu le connais un très bon épisode que j'ai adoré également je trouve que les catholiques le revendiquent moins généralement c'est quelque chose qu'on cache potentiellement il y a aussi une sorte de cathophobie en France voilà qui fait que c'est forcément enfin pas forcément mais c'est actuellement factuellement mal perçu que d'être d'une autre religion tout à fait tout à fait très bien écoute si toute dernière question si tu si tu j'en ai deux t'as des petits tips d'organisation j'allais venir parce que j'écoute des podcasts voilà faut que je me réfléchis voilà ouais alors moi je suis très j'avais lu un article de l'Essentiel du Management début des années 2000 qui était sur les lois du temps et c'était les 10 lois du temps alors je suis pas capable de te sortir les 10 mais je suis capable de t'en donner une ou deux qui me servent encore tous les jours aujourd'hui la première c'est Parito 80-20 en gros 80% de ma journée ne sert à rien 80% de ma journée ne crée que 20% de valeur donc il faut bien que j'identifie au début de ma journée les 20% de temps après ce podcast tu peux rentrer chez toi aller te coucher t'auras fait ce qui servait à quelque chose exactement donc ça faut vraiment en avoir conscience et voilà 80% de tes rendez-vous ne servent à rien n'apportent très peu de valeur donc moi je suis très le voie de Parito ce qui fait que c'est vraiment hyper attention et c'est pour ça que je suis très aveur de mon temps je fais très attention pour vraiment que ce temps soit affecté utilement entre guillemets j'en ai parlé en effet je suis pas rentré dans le détail mais regardez bien ça récemment dans un podcast je me suis dit c'est con j'ai pas développé ce que c'était exactement mais voilà tu l'as dit très clairement typiquement alors il y en a un autre on va dire que certains tous les auditeurs de podcast connaissent généralement le Tim Ferriss Show donc Tim Ferriss qui a écrit La semaine de 4 heures notamment un autre bouquin intéressant et donc qui est vraiment basé sur cette loi de Parito qu'il a découvert tardivement mais l'idée c'est de dire que en effet par exemple dans une entreprise souvent t'as 80% des clients qui font 20% de ton chiffre d'affaires donc 20% des clients qui font 80% de ton chiffre d'affaires et si t'es assez smart tu as un moment tu peux te débrouiller pour allouer moins de temps à ces 80% de clients qui représentent moins chez toi et qui souvent t'emmerdes plus te demandent plus de choses coûte plus etc et te dire je vais passer un peu plus de temps avec les 20 qui restent pour essayer d'augmenter ce chiffre d'affaires et voilà et ça c'est très difficile moi je le vis je le vis pas mal en ce moment sur sur Cosa Vostra donc notre agence où on doit être capable de couper un peu et se dire ok on va peut-être prendre moins ou plus de clients de moins de 10 000 euros ou moins de 20 000 euros par an parce que parce qu'en fait la difficulté c'est que j'aime leurs produits moi j'aime leurs projets j'adore les projets d'entrepreneurs des gens qui démarrent etc donc c'est très difficile de dire non tu vois j'en vois certains qui sont là j'ai vu des walkeran des feeds des choses comme ça que j'ai eu déjà pour certains que j'ai tourné dans le podcast ou que je vais tourner prochainement j'adore ces histoires mais quand ils commencent il faut bien commencer quelque part avec des petits budgets etc donc j'aime bien être là aussi mais il y a un moment où en fait savoir faire le tri et c'est pas bon pour eux c'est pas bon pour toi je veux dire il y a un moment où t'as un impact avec une plus grosse structure plus importante sur des moyennes structures que sur des gens qui sont en démarrage qui attendent beaucoup plus de toi que tu peux pas donner forcément des multipliants parce que voilà ils font pas partie de tes 20% des clients les plus gros moi j'essaie de faire pré et post c'est à dire je le fais au début de ma journée à la fin de ma journée au début de ma semaine à la fin de ma semaine à la fin de ma semaine je fais le bilan de ma semaine finalement dans cette semaine là de 5 jours qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce qui a créé la valeur qu'est-ce qui a pas créé la valeur pour essayer d'apprendre pour la semaine d'après le vendredi en fin de journée d'accord vraiment si t'as un horaire je prends 10 minutes et je fais le petit bilan de la semaine alors est-ce que j'ai bossé utilement cette semaine ou pas et qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine ou ça c'est lundi matin si si alors ça je fais le vendredi je le refais le lundi matin la feuille de route du lundi et tu le tiens ça oui moi j'ai partie de ces bonnes résolutions je suis assez fort en bonnes résolutions normalement mais c'est ce genre de truc d'organisation non parce que à partir où ça prend peu de temps je trouve que c'est assez simple à tenir donc oui ça je tiens bien et l'autre loi entre guillemets que j'utilise beaucoup c'est la loi de Murphy de mémoire ça s'appelle la loi de Murphy là c'est la non-interruption donc concrètement je ne décroche jamais mon téléphone il n'est pas sur sonnerie il n'est pas sur vibreur je regarde le matin je regarde le midi je regarde le soir concrètement je ne lis pas mes mails sauf quand j'ai décidé de prendre un quart d'heure une demi-heure pour les lire et les traiter dans la foulée je ne vais pas amuser à lire deux fois mes mails quand je lis c'est pour les traiter tout de suite alors c'est pas simple parce que le soir il est 23h tiens on va regarder si on m'a envoyé des mails depuis que j'ai dîné parce que je n'ai pas regardé mon téléphone tu as envie de les regarder mais tu n'auras pas le temps de les traiter et ça j'évite absolument de le faire donc de ne pas me faire interrompre et ça change tout quand tu bosses deux heures tu bosses deux heures ultra efficace tu n'es pas emmerdé par un mail toutes les 15 secondes ou un coup de téléphone ça c'est quelque chose que j'ai testé que j'ai testé avec succès par certains moments je ne sais pas pourquoi je me laisserai embarquer parce que tu as des urgences parce que tu as des clients ou des gens qui t'appellent et je suis dans des métiers aussi un peu différents donc tu dois être capable d'être disponible je pense qu'il y a être disponible et être efficace c'est ce que tu viens de dire en fait de temps en temps en étant moins disponible tu peux être plus efficace et il faut prendre un peu de recul par rapport à ça sauf de rares activités le monde ne va pas s'effondrer en deux heures donc ça veut dire que je ne regarde mon téléphone que tous les deux heures ou je ne lis mes emails que tous les deux heures c'est assez simple tu vois par exemple en plus tout ça évolue trop vite la difficulté c'est qu'il y a quelques temps moi j'avais décidé qu'en gros le mail était donc j'ai vraiment des notifs mail nulle part ça c'est clair mais que le mail était non prioritaire que c'est des choses que je pouvais traiter en bloc temps par une heure deux heures que je traite encore une fois très mal parce que j'en ai trop mais je suis dans l'ultra prioritaire en tout cas maintenant je me disais l'urgent il passera par les textos donc j'avais juste une vibration sur les textos et puis en fait aujourd'hui tu es passé sur Whatsapp versus les textos donc tu laisses la vibration sur Whatsapp et puis maintenant tu as commencé à voir des gens qui ont des groupes sur Whatsapp et puis des trucs qui sont en interruption permanente et en fait boum donc du coup tu enlèves les notifs des gens qui machin et en fait c'est très compliqué parce que tout ça évolue très vite tu vois tu rajoutes Slack je sais pas si tu utilises Slack mais non tu peux pas utiliser Slack quand t'es organisé comme ça alors que Slack tout le monde t'en parle c'est quasiment un facteur clé de succès dans plein d'entreprises tu vois c'est vraiment un outil quand tu demandes les outils mais ouais et ouais et je pense que là dessus on reviendra on reviendra probablement j'investirais peut-être pas dans Slack quoique ce sera probablement un mauvais conseil mais écoutez pas sur les investissements écoutez plutôt Pierre Edouard bon et ben je te remercie la dernière question que j'avais c'était plus sur ce ce petit si tu revenais dans ta chambre d'étudiant à 28 ans et que t'avais l'occasion à ce moment où tu testes plein de choses de te glisser un mot qu'est-ce que tu te dirais ? de me concentrer sur les projets qui peuvent faire leur preuve très rapidement et de pas bosser sur des projets qui vont prendre 6 mois 1 an pour démarrer donc des clients tout de suite de juste l'affaire tout de suite et parce que quand tu passes 6 mois 1 an sur un projet que finalement tu te rends compte qu'il a pas démarré ben t'as un peu perdu quand même 6 mois 1 an de ta vie et quand t'es jeune et que t'as pas du tout d'argent c'est compliqué donc ça peut paraître bateau mais oui de me concentrer vraiment sur des trucs qui peuvent rapporter tout de suite surtout que souvent même avec pas 6 mois de R&D dans un produit qui est déjà prêt parce que c'est l'import-export ou alors c'est un peu de dev mais très très peu ou du service ou des choses comme ça ou du service du chiffre d'affaires très rapidement je suis assez d'accord notamment pour la motivation la gratification que ça te donne quand t'as besoin de motivation ça et puis la ténacité évidemment la ténacité a été une des clés de mon succès entre guillemets écoute bravo pour tout ça c'est impressionnant et c'est vraiment chouette merci pour je t'en prie merci beaucoup pour cette invitation c'est très gentil je suis ravi on sera peut-être une suite en 2024 voilà pour que tu me racontes j'ai l'impression que t'as encore des évolutions je suis hyper chaud donc l'invitation je suis toujours aux manettes de ce podcast est lancée et puis dans toutes ces personnes que t'as croisées sur ton parcours on va en reparler mais je suis hyper intéressé pour rencontrer un certain nombre merci Pierre-Edouard à tous ceux qui nous écoutent et bien vous pouvez ajouter j'imagine Pierre-Edouard sur LinkedIn peut-être voilà Insta voilà très bien il s'est engagé attention parce que tu vas en avoir beaucoup les messages publicitaires les messages qui sont des copiés-collés je n'en réponds pas les vrais messages je réponds voilà l'ajouter sur LinkedIn peut-être sur Insta ailleurs vous chercherez en tout cas et puis en ce qui me concerne vous pouvez m'ajouter aussi sur LinkedIn sur Instagram Matintouch a priori je vais fusionner mes deux comptes Génération de It Yourself et Matintouch pour en avoir qu'un seul parce qu'en fait je ne sais pas gérer les deux et voilà dans mes équipes il y a des gens qui le savent je rassure c'est un de nos métiers mais en l'occurrence là ça fait trop et puis je vous remercie à chacun de partager ce podcast je sais que certains le font sur LinkedIn à droite à gauche et ça c'est important parce que ça touche beaucoup de monde mais aussi au quotidien je sais qu'il y en a beaucoup qui le font tous les jours il y a plein de gens qui me disent oui lors d'un dîner lors d'un machin j'ai entendu parler de ça voilà maintenant je le partage je vous remercie parce que je sais je sais que c'est comme ça que bizarrement je continue à faire 25% de croissance tous les mois sur ce podcast et j'hallucine moi-même donc mille merci à tous à bientôt à la semaine prochaine sur Génération Do It Yourself avec peut-être Antoine Fraisse s'il ne me plante pas pour la deuxième fois d'affilé mais il avait des bonnes raisons je vais le chambrer un peu salut bravo vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout merci de le partager à deux personnes autour de vous d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements aussi si vous me laissez votre email sur gdiy.fr je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans pour finir n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital toute l'équipe de CosaVostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact arrobase CosaVostra.com je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501